C'est très important pour la mémoire de Dalmar, également important pour le public qui aujourd'hui est suisse depuis les réseaux sociaux en ligne. Donc on les savait également, ils ne sont pas forcément fait présents aujourd'hui à l'Ithaneux, à la médiathèse à Mirnaux, dans l'auditorium Dalmar Nash, mais il était important pour eux de s'associer à cet événement. Donc nous avons dû visiter le nombre de participants, c'est pas un auditorium, mais très beau, très spacieux, mais limité à 80 personnes. C'est ce qu'on a dû, on a été agréé effectivement à bien mesurer la fréquentation. Vous verrez qu'un certain nombre de personnes nous rejoindra cet après-midi, cet auditorium devrait être complet. Donc on a incité un certain nombre de personnes à nous suivre sur internet et à nous rejoindre en fin d'après-midi pour un moment de convivialité, toujours en mémoire des animaux. Quelques éléments pratiques. Donc vous avez la possibilité de vous exprimer, pour ceux qui sont admis, vous avez la possibilité de vous exprimer sur le chat et de faire part de vos commentaires. Nous ferons bien sûr un compte-rendu en fait de ces journées, et on gardera la mémoire de nos différents échanges organisés aujourd'hui. Un élément aussi très pratique, il n'est pas permis effectivement de fumer dans les locaux effectivement de la médiété. Pour cela, il convient effectivement de sortir de l'équipement. Avant les discours, et tout en remerciant Mathieu Alotin, président de Plaine Commune, maire de Saint-Mille, de nous honorer de sa présence, de nous accueillir dans son équipement, Je vais passer la parole à Muriel Dac, qui a très très bien connu, une grande amie de Dac, qui va nous dire un poème, de Bruno Doucet, de Stéphane. Tu partiras dans une éclipse, et nous ne pourrons regarder l'instant de ta mort sans nous brûler de nuit. Un instant, ton visage de lune passera devant ton visage d'enfant. Les doigts d'eau se tairont, des sources quitteront la surface de la terre, des fangs naîtront sous les paupières du jour, et d'un souffle, ta vie fêlera le cristal du silence. Aucun de nous ne parviendra à ouvrir les yeux quand les tiens se fermeront, mais des milliers et des milliers de mains libéreront un à un tous les papillons de ta présence. Au matin, la paume de la terre se creusera à ton approche. Des étoiles verseront une pluie d'or dans les étangs de ta naissance, et les seins de tes mots continuera à semer des trèfles à quatre feuilles dans les vergers abandonnés aux hautes herbes. Tu es parti tout doucement, comme un oiseau de nuit traverse le ciel pour se faire un nid de la lumière. Les êtres qui t'aiment laissent les digues de la pluie se rompre en eux, et toutes les saisons de la vie se mêlent à ton départ. Bien, mesdames, messieurs, c'est forcément un moment particulier. D'abord, je vous remercie tous et toutes d'être présents, présentes ici dans cet amphithéâtre, qui n'est pas le mien, comme vous l'avez dit, qui est le nôtre, qui est le vôtre, qui est celui de tous les habitants et les habitants de l'île d'Aneuse et de pleines communes. Et je pense pouvoir en dire qu'on est tous particulièrement fiers qu'ils portent le nom de Zayma, et que ça faisait un sens énorme. Je me souviens encore du moment, de l'inauguration avec Annie Arnault, où je pense que ce sens, il a vraiment résonné et qu'elle était vraiment présente avec chacun et chacune d'entre nous lors de cette inauguration. Je suis donc très touché et très fier d'accueillir aujourd'hui, au sein de cette mégathèque, qui est la dernière année de notre réseau d'open commune, cette journée d'études, une journée d'hommage, avant tout, finalement, à Zayma, Amnach et à Gester. Il me revient ici de dire quelques mots sur les raisons et pourquoi pleines communes accueillent et participent à cet hommage, même si la chambre à chacun est comme un chousseau de l'évidence. Il est toujours important de rappeler de là où on vient et de qui a participé à cette histoire. Tout d'abord, Madame Amnach avait des liens forts, c'est le moins compliqué, je veux dire, consubstantiels avec la Seine-Saint-Denis. C'est le département à La Grande-Ville, le département à LMI, on en parlait avec le sociétaire il y a une seconde, et en particulier avec les différentes villes d'open communes. Elle a exercé le noter de bibliothèque pour la première fois à Aubert-Villiers, plus précisément, en 1985. Moi, j'avais 7 ans à l'époque, je ne savais pas du tout sur le territoire. Ce que je retiens, ce qu'on a raconté de cette première expérience de bibliothèque, c'est que Zalma Amnach ne venait pas du monde du livre, mais celui de l'éducation. Elle avait suivi des études en sciences d'éducation et elle avait une formation d'éducatif de jeunes enfants. Et déjà, au milieu des années 1980, les élus en place avaient souhaité valoriser une vraie pluridisciplinarité au sein de l'équipe de professionnels. Et ce sont donc ces compétences en matière de pédagogie, complémentaires de celles des professionnels du livre, qui ont amené Zalma Amnach à exercer le métier de bibliothécaire jeunesse, comme on dit alors. Et c'est son énergie et sa capacité à développer des actions à la fois à destination des enfants, mais aussi des professionnels, qui lui ont permis très vite d'être chargé d'une nouvelle section jeunesse dans un autre quartier de Gavilliers. Une bibliothécaire de Vaine Commune se souvient encore aujourd'hui de l'ouverture de l'équipement à Gavilliers et de Zalma courant partout au milieu du public. Finalement, les images, on les a retrouvées il y a quelques semaines, ici même, lors de l'inauguration de cette médiathèque à Néanot, 35 ans plus tard, où je trouve que, en termes de référence, finalement, dommage à la pluridisciplinarité qu'a porté Zalma, ici, cette médiathèque, plus qu'aucune autre, nous l'incarnent, avec son projet divers, son projet varié, qui croise les compétences de la ville et de telle domine, et qui implique, justement, des agents très différents, avec des parcours aussi originaux, particuliers, mais avec la conviction, j'en parlais encore, il y a quelques instants, avec le ministre de Zain, qu'ils ont tous beaucoup à s'apprendre les uns des autres pour produire une politique publique à destination en particulier, mais pas que, mais là. Si je reprends encore sur le parcours de Zalma, son activité professionnelle, l'a ensuite emmenée sur d'autres territoires, sans pour autant qu'elle perde de vue les villes de plaine commune. Par exemple, durant ces années à la direction de l'association de l'accès, je crois qu'on a des représentants ici présents, Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations, elle suscite des projets d'accès aux livres pour les jeunes enfants en développant les liens avec les bibliothèques et les bibliothèques municipales françaises. C'est le début des années 2000, et son chemin croise alors celui des bibliothécaires de Saint-Denis à Précy-de-Barnier pour les accompagner à mener, à créer des bibliothèques de rue et notamment en préfiguration d'une nouvelle médiathèque à construire dans le quartier Sossé-Cloréal-Courtier. Bien plus récemment, c'est aussi à Saint-Denis que vous accueillez, cher Christophe Gessler, dans l'école dont vous êtes le directeur, les expositions autour de la littérature jeunesse conçues pour et par les médiathèques de pleine commune, elles trouvent là une autre vie touche d'autres enfants, d'autres professionnels pour toujours plus de partage de littérature jeunesse en ce cas-là les plus féconds et innovants. Car les considérations biographiques et l'ancrage territorial dont elles témoignent ne doivent pas occulter un autre lien très fort entre l'action de Zalman Hamach et la politique de l'électure publique menée par le réseau de pleine commune et son réseau de médiathèques. Il s'agit de cette conviction selon laquelle donner accès au livre et à la lecture à de jeunes enfants nécessite d'impliquer les familles et pour cela d'impliquer aussi les différents types de professionnels amenés à prendre en charge des enfants parce qu'ils sont proches d'eux et les connaissent. La diversité et la richesse des partenariats pour reprendre le titre parlant d'un article de Zalman Hamach sont les garants de la réussite d'une politique de lecture en direction de l'enfance et nécessitent des temps d'échange et de partage avec tous les acteurs culturels et sociaux dans le territoire et les familles. Pour sortir finalement des quelques lignes que j'avais préparées, je pense qu'aussi une des meilleures manières de rendre hommage à Zalman et bien sûr de raconter son histoire mais c'est aussi de dire que ce qu'elle a pu porter aujourd'hui, nous souhaitons l'inscrire dans un futur sur pleine commune dans toute notre ville. À Saint-Denis, la ville dont je suis maire aussi en particulier, on va continuer le travail que nous avons mené, on va développer une nouvelle médiathèque dans le centre-ville de Saint-Denis et on souhaite profiter des opportunités pour justement aller plus loin dans la question de comment est-ce qu'on avance sur ce travail partenarial avec une diversité d'acteurs. Et moi, j'ai une intime conviction notamment sur la question du livre jeunesse. On est un département qui a des atouts absolument incroyables à peine commis bien sûr dans son réseau dans le professionnel mais à l'échelle du département on est le département qui accueille le salon de référence du livre jeunesse en France, en Europe, dans le monde. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une référence aussi importante en termes de réunion de professionnels autour du livre jeunesse qui existe ailleurs. Et bien ça, je pense que tout ce fermement-là, il faut mieux qu'on l'exploite. Moi, j'ai une intime conviction qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur la capacité à former, à former les professionnels mais aussi à former les pères, à former les parents, à former les écosystèmes finalement autour des enfants pour gagner cette capacité des jeunes à lire en particulier dans un monde où on de plus en plus s'est attiré par la facilité des écrans et les études qui montrent l'impact négatif qu'il soit idéologique ou psychologique de l'exposition aux écrans de plus de l'âge dans des volumétries dont on sait qu'elles sont parfois dramatiques, et bien il va être de plus en plus grand. On est aux prémices de ça. Je vous dis, je pense que dans 20 ans on se rendra compte que l'exposition aux écrans est une des plus grandes épidémies que subissent nos enfants et une épidémique de plus en plus précoce. Comment est-ce qu'on construit les outils ? Pas qu'ils nous disent on va revenir en arrière à la jeunière et je ne sais pas mais on va construire l'attrait d'autre chose. On va donner envie d'autre chose. Et bien je souhaiterais j'en ai longuement parlé avec le synodin qu'on arrive sur peine commune peut-être à Saint-Denis puisqu'on a des opportunités frontières aussi à créer cet équipement de référence pas qu'il soit une nouvelle médiathèque de plus ça on va en faire une à Saint-Denis mais qu'il soit ce lieu finalement de la formation de tous les jours des uns et des autres de la création de projets ce lieu de croisement de l'intelligence pour qu'ensemble on puisse bénéficier des expertises des uns et des autres. C'est ce qu'on aspire peut-être à faire peut-être quand on aura dénagé dans les locaux de l'actuel médiathèque de Saint-Denis alors évidemment c'est pas des annonces parce que c'est des peut-être mais en tout cas c'est cette volonté qu'on a elle est ferme elle est déterminée et on veut mettre la lecture publique en particulier pour les plus jeunes au coeur de nos politiques celle-là déjà mais on veut aussi en mémoire et en hommage à tout ce qu'il a pu faire Zayma et dans cette pluridisciplinarité pardon on veut aussi se donner une capacité de nouvelles d'innovation encore et encore et de s'ouvrir à l'esprit pour aller plus loin et finalement c'est ça le meilleur hommage c'est quand quelque chose qu'on apportait continue et nous dépasse demain parce que d'autres ont pris le relais c'est cette idée féconde que je veux donc mettre en exergue celle que je pense a un peu porté évidemment même tout au long de sa carrière Zayma Amnach Gessler et nous aspirons moi-même ma vice-présidente Cébrine et d'autres qui ne veulent pas être là ce matin mais que je veux vraiment excuser l'ensemble des équipes de Paine Commune et des villes c'est ce qu'on veut continuer à faire vivre mais aussi évidemment essayer vous l'avez compris d'un carnet je termine donc ces quelques mots en m'excusant d'avoir été un petit peu long parce que vous avez compris que je suis un petit peu sorti de mon discours mais je veux vraiment remercier les coproducteurs de cette journée avec Paine Commune à savoir je l'ai dit tout à l'heure à CES mais aussi le CNJ l'ADNF le ministère de la culture évidemment qui est à nos côtés dans tous nos projets et sans lesquels on n'arrivait pas à déjà faire son fait et même à réfléchir à cette ambition nouvelle donc vraiment un grand merci à vous je sais que Nicolas-Georges ne va être avec nous mais il est retenu pour des raisons peut-être qu'il nous regarde dans ce cas là je le salue je le salue aussi tous ceux et toutes celles qui sont derrière l'écran et je crois qu'ils sont nombreux et nombreuses et c'est vraiment aussi le témoignage de cette volonté de large de participer à cet hommage parce que oui Zayma elle a marqué de son empreinte le territoire de Paine Commune nos villes évidemment mais j'en suis sûr également l'ensemble du monde de la lecture publique et en particulier de la lecture de vos enfants merci à tous merci à toutes et à ce territoire et à ce territoire de la parole un très grand merci à vous monsieur le président Nicolas-Georges monsieur le président mesdames et messieurs chers collègues chers amis Nicolas-Georges directeur du livre et de la lecture en ministère de la culture a été testé positif au Covid hier et se trouve confiné au moins jusqu'à dimanche malheureusement malgré toute l'attention qu'il portait à cette journée parce qu'il connaissait très bien Zayma il l'appréciait beaucoup il ne pourra il ne peut être le nôtre en présentiel aujourd'hui mais on le sait effectivement il a souhaité pouvoir consulter les images de cette journée je savais effectivement l'arrivée de Gémiette Pate et de Marie Bonafé qui interviendront tout à l'heure pour témoigner du parcours de Zayma il vous prie effectivement Nicolas-Georges vous prie de l'excuser je vais bien vouloir l'excuser son absence il regrette il m'a demandé effectivement de lire le texte qu'il avait préparé c'est donc avec une certaine émotion qu'il aurait ouvert aux côtés de la famille de Zayma en HDSR cette journée d'études et d'hommages qu'il lui consacrait et que le service du livre et de la lecture s'est engagé à organiser lors de sa disparition en mars 2020 nous n'avons pas pu le faire plus tôt dans la mesure où la crise sanitaire ne nous l'a pas permis il souhaite tout d'abord Nicolas-Georges remercier les élus de l'Uctaneux et de pleine commune d'avoir accepté de donner son nom à ce très bel auditorium où nous sommes aujourd'hui réunis cette décision rend un hommage pleinement justifié et durable à l'engagement inlassable de Zayma en faveur du développement de la lecture auprès de tous les publics et en particulier les plus jeunes c'est en 2010 que Zayma a rejoint le service du livre et de la lecture dont Nicolas-Georges était déjà le directeur elle venait d'exercer avec succès les fonctions de directrice de l'association d'accès il y en fera question tout à l'heure au service du livre et de la lecture elle fut d'abord chargée du suivi des associations du développement de la lecture avant de devenir en 2012 chargée de mission publique jeune et cohésion sociale mission qui lise toujours et qui est poursuivie aujourd'hui par Marion Loire qui a été que je tiens tout de suite à remercier pour son engagement dans l'organisation de cette journée auprès des différents partenaires c'est dans ce cadre que Zayma a assuré la coordination et le développement de première page programme national de sensibilisation à la lecture des très jeunes enfants et de leurs familles tout en continuant à assurer l'accompagnement des associations de développement de la lecture des jeunes l'organisation de journées d'études et l'instruction de projets interministériels pendant 5 ans Nicolas-Georges a pu apprécier les grandes qualités humaines et professionnelles de Zayma il se lie aujourd'hui en témoigner devant vous car leurs discussions étaient fréquentes et il avait un plaisir à partager avec Zayma les différentes actions qu'elle a menées à bien de première page à l'organisation du stand du ministère de la culture au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil que vient d'évoquer M. le Président pendant ces 5 années Zayma faisait fréquemment référence à l'ambitieuse politique de développement de la lecture des années 1980-1990 mis en oeuvre par Jean Gatteignot lorsque Jacques Lang était ministre de la culture cette politique avait permis la signature en 1985 d'une convention avec le ministère de la justice pour le développement et la gestion des bibliothèques pénitentiaires un sujet auquel Zayma est aussi attachée mais également elle insistait beaucoup sur son domaine de prédilection la mise en oeuvre en 1989 d'un protocole avec le secrétariat d'état à la famille afin de favoriser la présence du livre dans tous les lieux d'actualité de la petite enfance et ça je peux vous assurer que le service du livre et de la lecture est le rappelé fréquemment fréquemment en insistant sur ce rôle fondateur en fait de ce protocole de 1989 accompagné dans ses missions précédentes par Geneviève Pate et Marie Bonapé Zayma est habitée par le souci de développer partout la lecture dans toutes les composantes de la société et à tous les états de la vie elles en ont débuté contre des exclusions culturelles en dépassant les frontières classiques du monde du livre et en s'adressant à tous les publics en priorité aux plus éloignés du livre tout au long de son parcours professionnel Zayma s'est employée à poursuivre avec énergie l'engagement sans faille de cette période fondatrice il s'agissait d'offrir le meilleur du livre et de la lecture aux enfants socialement et culturellement défavorités pour y parvenir Zayma avait identifié trois pistes d'amélioration qui lui tenaient particulièrement à cœur et qui constituent le fil d'argane de la journée en son honneur le premier rappelle l'importance de l'accueil des tout-petits et de leur famille en littérature qui est à notre connaissance le principe fondateur de l'engagement de Zayma pour elle être à l'écoute des enfants et de leur famille et leur ouvrir les horizons de la littérature doivent être les attentions de tous les jours le deuxième entend faire rayonner la littérature dans toute cette diversité culturelle dans l'esprit de Zayma il en revenait à tous les acteurs du livre et de la lecture d'en assurer collectivement une diffusion la plus large possible en priorité auprès des personnes et des familles éloignées de la lecture et sa transmission à travers une médiation adaptée et si possible personnalisée enfin le dernier volet du critique mais pas le moins pour Zayma concerne le développement de l'offre de formation croisée des professionnels avec l'objectif de créer une culture commune une communauté commune entre tous les acteurs culturels éducatifs et sociaux et je pense que l'auditoire en présentiel et en ligne aujourd'hui reflète cette préoccupation de Zayma afin que la lecture soit présente partout auprès des enfants et de leur famille Zayma souligne également l'importance d'échanger autour des expérimentations des recherches d'action elle avait été à bonne école avec accès expérimenter pour mettre en oeuvre travailler sur le terrain au plus près des populations et de les diffuser pour accompagner les professionnels au plus près de leur public Nicolas Georges avait été particulièrement sensible à cette préoccupation de Zayma ils avaient tous les deux le projet d'organiser les assises de la formation des professionnels de la médiation jeunesse peu de temps avant que Zayma rejoigne en 2015 avec cette même intention le centre national de la littérature pour la jeunesse à la bibliothèque nationale de France et on remercie effectivement la présence de l'équipe du CNFJ donc Jacques interviendra en début d'après-midi pour son témoignage et Zayma était responsable de l'offre de formation et je me rappelle sa fierté de nous apporter chaque fois que le programme de formation du CNFJ était publié de nous l'apporter au service du livre et de la lecture pour montrer la qualité de la formation mise en oeuvre par le CNFJ aujourd'hui plus que jamais ces trois enjeux majeurs qui a animé Zayma apparaissent pertinents et doivent inspirer nos actions dans ce domaine l'alliance pour la lecture qui vient d'être créée tout récemment à l'issue de l'année de la lecture en le code national s'inscrit pleinement à notre sens dans cette ambition transmise par Zayma et on reçoit tout à fait les propos de monsieur le président sur l'importance de la transmission et de l'importance effectivement au-delà de l'action de Zayma ces enjeux perdurent et soient pris en compte par tous les acteurs du secteur avant de céder la parole à la famille de Zayma son mari Christophe Gessler Nicolas Georges tient à remercier l'ensemble des intervenants nous ferons partager tout au long de cette journée souvenirs sensibles de Zayma réflexions et pistes d'action enfin merci à vous tous que votre présence est vraiment essentielle à la réussite de cette journée à cet hommage pour votre présence parmi nous aujourd'hui en présentiel ou à distance Nicolas Georges ne dit pas que cette journée sera très riche en échanges à la hauteur de l'action et de la mémoire de Zayma merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je ne sais pas qui est le plus jeune avec moi Fabien, tu viens ? C'est les neveux, les nièces Voilà les jeunes Fabien, c'est le premier C'est le fils de Nadia Voilà, les amis n'est pas là Les enfants, ils ont fait la famille Donc avec la famille On voudrait vraiment Faire le remerciement d'abord Évidemment Pour ce bon programme qui nous attend Voilà, cette belle journée, ce bon lieu Cette belle idée, cette belle reconnaissance Je crois par contre, c'est bien, c'est magnifique Donc merci au personnel Ici qui nous accueille aujourd'hui Merci au président, au chef d'être présent Merci aux éminents membres de Clé-Commune Merci d'Aubin, Gerti-Lambelle Et leurs équipes Voilà, on va se préparer cette journée Merci Raïba Vous pouvez nous accueillir dans ce lieu Aujourd'hui Voilà Donc ça va être en forme de parcours Visiblement vous le connaissez mieux que nous Donc merci Axel Voilà, évidemment Et au cœur du parcours de nos animaux Merci Marie Merci Nathalie Merci Blanty Merci Isabelle Merci Védo Merci Viviane Je vais en oublier Voilà C'est des noms qui étaient chez nous À la raison Voilà, c'est très long Merci le monde du CNLJ Il faut citer la loi Paris Il y a un livre quand même Voilà Ce joli nom Qui veut tout dire Voilà Merci Agnès Bienvenue Toutes les amies du CNLJ Marine, Virginie, Brigitte, Corinne Moi je les appelle Les expertes J'en oublie Merci Jacques C'est présent Voilà Je vais en oublier Merci les auteurs Les écrivains Jeanne Merci Noriel Beaucoup C'est quelqu'un Voilà Vous étiez vraiment Des personnes très importantes À la maison aussi Merci mon vieux bureau De la lecture publique Du ministère de la lecture Voilà Merci monsieur Voilà Il est aussi présent Je ne sais pas où il est Voilà La maison Voilà Merci Marlène Pour cette belle organisation Merci tout le monde J'en oublie Voilà Je suis désolé Je bafouille C'est pas grave Merci de les avoir Vous tous accompagnés Dans son parcours Voilà Merci d'avoir porté Cette belle nuit Ce beau Deux Cette journée Voilà Elle avait beaucoup d'affection Pour vous tous Bon je continue Alors En fait On voudrait aussi vous dire Qu'on est très 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 fier De voir ce nom À l'intérieur De cette belle bibliothèque La colléa de son lieu De rencontres Des chambres Des cultures C'était très important C'était très important Pour nous Voilà C'est vraiment très 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 beau Et puis aussi C'est une immensiarté Pour son parcours Bien sûr Voilà Je pense à la maman De l'Aïma Voilà L'Aïma Voilà Quand on parle de début Voilà Tout est là Mais voilà Il y a toute la famille La famille Arnache C'est vraiment des gens Extraordinaire C'est vraiment des gens Extraordinaire Voilà Les alimates Elle n'était pas toute seule Elle était construite À l'intérieur De cette famille Merveilleuse Voilà Ce n'était pas dans mon discours Non plus Mais c'est je le dis Voilà Je le pense Voilà Donc j'ai Son parcours Il a évidemment débuté ici Et elle est La famille Elle a dû faire du pas ici C'est la cité Fabien Voilà C'est un très très beau lieu Magnifique Architecture Alors ça C'était les années 60 Il y avait de la place Il y avait du jardin Voilà La banlieue était bien Elle est toujours aussi bien d'ailleurs Peut-être plus belle Encore aujourd'hui Voilà Elle fréquentait la bibliothèque annexe À Romain-Rolland C'est pas une vraie bibliothèque Une espèce de Voilà Qui a vivoté Jusque dans les années 2000 Mais moi Je n'y allais même pas Avec les élèves Rendez-vous compte Enfin si j'y suis allé une fois Pour voir comment je fais C'était très beau Très chouette aussi Voilà À la côté de l'hôpital De La Fontaine Pour être plus précis Si vous voulez Les précisions Donc voilà Je vous parlais à Cité Fabien Floréal On veille mal Et notamment Les députés sont par contre À Aubervilliers C'est la géographie Elle était déjà proche Des associations Voilà C'est là qu'on s'est rencontrées Puis Fabien Voilà C'est à dire que ça a pris l'avion Évidemment Qui pensait Voilà C'est une histoire territoire Évidemment Mais bon C'est ça le début de l'histoire C'est aussi Bon c'est quand même J'ai le droit de dire C'est quand même Avec Jeune Diève Pâques Que tout a commencé Voilà Je voudrais la remercier beaucoup Parce que Voilà C'est C'est grâce à elle Voilà Enfin C'est parti de là C'est Jeune Diève C'est Jeune Diève Je veux remercier Avec Marie Avec Yéma Voilà Toutes ces grandes dames Blandine Voilà C'est toutes ces grandes dames Qui sont là aujourd'hui Que je veux vraiment 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 Remercier Voilà Et je suis une belle art Merci 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 Un très grand Un très grand merci Pour cette intervention Merci Monsieur le Président Pour cette ouverture importante Et pour une certaine manière Pour l'inauguration De cet auditorium Parce qu'effectivement La médiathèque a été inaugure En présence d'Almierneau Et il paraît aussi important D'inaugurer l'auditorium Au nom de Zayma Nous allons passer Effectivement Au portrait De Zayma Et si mieux Que Marie Et Geneviève Vons nous Presser un portrait De Zayma Je passe la parole Effectivement Dans un premier temps A Geneviève Puis à Marie J'interviendrai Un court temps Avant de céder la parole Bien sûr A Jeanne Hd La marraine de première page Pour quelques mots Concernant Zayma C'est bien Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Je voudrais râmer C'est le micro Est-ce que ça va ? Merci Moi je n'ai pas pu m'empêcher D'écrire D'écrire à Zayma Parce que pour moi Il est toujours là Zayma Ma si chère amie J'ai appris ton départ Tôt le matin Et du 18 mars Nous nous y attendions Et ce fut un déchirement Blanquille Blanquille m'en avait averti Blanquille m'en avait averti Qui et elle ne cachaient pas leur chagrin Nous étions aussi proches Je me rappelle Ma première rencontre avec toi Il y a bien longtemps C'était à Clamart En 1989 Tu souhaitais travailler avec nous Et tu y avais posé ta candidature D'emblée j'avais été séduite Par ta belle personnalité Ton intérêt pour les enfants Ta connaissance des niveaux pour enfants Ta parole sonnée juste Ton expression heureuse Rayonnante Témoignait d'un profond équilibre D'une joie de vivre Toute qualité si importante Quand on se rapproche des enfants Nous t'avons engagé Tu as tout de suite manifesté ton amour Pour ce lieu Tu aimais sa beauté Et la vie offerte aux enfants Tu es resté 8 ans avec nous Tu aurais voulu rester plus longtemps Et même t'installer à Clamart A proximité de la bibliothèque Venir à la cité de la plaine Mal desservie par les transports en commun C'était une épreuve Parce que la bibliothèque traversait Les moments difficiles Nous t'avons confié la direction de la bibliothèque J'ai tout de suite aimé Ta façon d'être avec les enfants Ton écoute bienveillante Je te vois encore Accueillant les enfants Qui sollicitaient ton aide Pour choisir leur lecture Tu es engagé avec eux En tête à tête Un dialogue Pour mieux connaître Leur sensibilité Leur désir de connaître Et de ses mémoires Je revois encore ton geste Une fois la décision prise Dans un geste d'offrande Tu leur donnais le livre choisi Et pour l'enfant Ou le jeune qui le reçoit Ainsi je tissais à la bibliothèque Des liens Entre enfants et adultes Cette forme de relation Me rappelait les tout premiers temps De la bibliothèque de Clamart Lorsque ma plus proche collaboratrice Lise en crevé S'entretenait avec les enfants Des rencontres inoubliables Nous disent aujourd'hui Cinquante ans plus tard Certains d'entre eux Je rencontre la rue J'ai admiré ta manière D'animer la bibliothèque Tu as toujours agi Librement En te fondant Sur ce qui est susceptible De susciter la curiosité En toute liberté Tu t'entourais d'adultes Et vont partager avec les enfants De leurs expériences Leurs passions Ce qui peut les toucher Les passionnés Tu es allé jusqu'à habiter Une fois Christophe Ton cher mari Instituteur de maternelle Profondément artiste Merveilleusement ouvert Il savait Susciter le désir de connaître Je l'ai fait ainsi proposer Aux enfants Une découverte Sensible De livres Sur les masques africains En les faisant réfléchir D'abord Sur leurs significations Selon les cultures Alors tout naturellement Les livres Qu'ils leur présentaient Prelaient vie Alors les enfants Regardaient ces livres Avec un vif intérêt Ils les invitaient ensuite A construire Leurs propres masques Quand je venais Pour cela J'aurais été ouvert J'ai beaucoup appris Christophe Ma chère Zanima Tu nous as aussi Beaucoup appris Tu as fait un extraordinaire Travail de formation Ainsi ton esprit Sera toujours présent A la bibliothèque Tu as formé Beaucoup de bibliothécaires Beaucoup vont à leur tour Vivre et transmettre Ce qu'ils ont reçu de toi Je pense à Christelle Venue se former Auprès de toi A Clamard J'y étais Et je m'irai Pour que tu l'accompagnais Il y a quelques années Passant dans un quartier violent Je suis entrée par hasard Dans une bibliothèque Par chance Christelle était là Installée par terre Au milieu d'enfants Pressés au totel Pour écouter des histoires C'était un spectacle Que je ne peux oublier C'était lumineux Joyeux Tout en couleur Le bonheur parfait Tout cela, chère Veïma D'une certaine manière C'est à toi pour le doigt Tu as vraiment beaucoup fait Pour former des bibliothécaires En France Et à l'étranger Ainsi, partout Dans des lieux parfois inattendus Il y a ces petites rencontres Heureuses Autour de livres de qualité Et cela Parfois avec des enfants Et des adultes Malvenus par la vie Pas de grand rassemblement Bien au contraire Tu as toujours aimé Ce qui est petit Ce qui se lit librement Dans la confiance Et l'intimité Autour d'un adulte attentif D'un adulte attentif Intéressé par l'esprit d'enfance Prêt à échanger avec d'autres Leurs découvertes et réflexions Avec le cœur ouvert Le cœur intelligent Pour reprendre cette expression Chère à Anna Arendt Avec Blandine Les liens étaient forts Nous fournions comme un trio Grâce à vous deux Je découvrais au fil des gens Des expériences Qui suscitaient mon intérêt Et je participais ainsi A vos exigeantes réflexions Toujours fondées Vous étiez intéressés aussi Par le travail Que je faisais à l'étranger Je m'estimais privilégiée D'être accueillie ainsi Par vous deux En toute habituée Et confiance La nuit de ton départ Blandine envoyait un message Je recevais ce jour même Un message de Thierry Claire Un message vrai Qui m'a vraiment touchée Nous savions bien Que ton départ était évident Mais nous avions besoin De partager notre peine Ce message amical En disait long Ainsi m'écrivait-il Nous n'aurons plus de plaisir Que nous avions De nous retrouver régulièrement Tous les trois Pour partager un déjeuner A proximité de la BNF Un vrai rituel J'aimais la confiance Qui te liait à Thierry Une autorité de la direction du libre J'ai toujours aimé J'ai toujours aimé ce lien Qui exprimait l'amitié Et le respect entre vous deux Et qui a certainement permis De consolider De donner chair A des afflutions Et de construire avec lui Des projets Toi-même J'en suis sûre J'ai nourri ses réflexions Marie Bonapé M'a aussi appelée Vous étiez si proche Elle avait si grande confiance en toi Qu'elle t'avait confié La direction d'accès Et disait à Évène Yous Tu en avais été l'âme Ce fut une belle collaboration Qui a porté des fruits Dans toute la France Et au-delà Je me rappelle Combien tu avais bien Téréchés Lorsque à Clamart Je t'avais parlé d'accès J'en suis heureuse Car la longue collaboration Avec Marie A transformé Le regard D'un large public Sur l'intelligence sensible Des fruits Zahima Mon ami Tu es si modeste Que tu ne te rends peut-être pas compte De l'ampleur De ce que tu nous as donné Et je n'ai pas prêt De s'arrêter Grâce à tous ces médiocétaires Que tu as fournis Et qui t'admirent Ils prendront le relais Tout comme Blanc-Dil Qui partageait tant tes pensées Quant à Christelle Sa bibliothèque M'apparaît Comme un foyer de lumière Ce que tu as transmis partout A suscité De telles lumières Qui nous réjouissent Et nous éclairent Dans notre monde Souvent violent Désespérés Blasés Blasés Blessés Les foyers de lumière Les sources d'eau vive Nous permettent D'espérer Un monde meilleur Un monde plus juste Assois Toute notre attitude Ne te quittons pas Tu seras toujours avec nous Source d'aspiration Merci Taïma Très grand merci Nous allons passer la parole A Marie Qui va montrer Des images Oui Comme il y a si peu de temps Pour parler tant de choses Je me suis peut-être un peu Rebrissée Je ne sais pas Des images Je ne vais pas Je vais chercher Les images que vous voyez Sont exprès D'un catalogue Des spectacles Qui vont avoir lieu À Paris Et ça rejoint Mon propos La photo de Zalma Et les images De la danse Les photos de Zalma Je crois que c'est celle Que vous préférez Alors je ne vais pas Beaucoup parler De la famille Elle est vraiment Complètement Au cœur Quand je parle de Zalma Je parle de la maison De Pierre-Fitte Et de toutes les rencontres Et de tout De des échanges affectifs Qui sont peut-être Difficiles à représenter À son papa À toute cette famille Je l'adore Et cette affectivité Si unique Je dirais Que vous avez Entre vous Et ainsi Et donc ça rejoint Je ne sais plus Ce que je viens de dire La présence Ce lieu C'est absolument Un temple Voilà le mot Qui nous vient Qui va rester Dans lequel nous allons J'espère faire des choses Et transmettre Pour moi Zalma Est une intellectuelle Une intellectuelle Un type nouveau Enfant de la Seine Saint-Denis Que nous sommes tous C'est l'enfer Mais si souvent Je voulais vous transmettre Ces intellectuels À tous les niveaux Avec qui Elle a été En contact Pour la petite enfance Je pense Madame de Chambrin Pour la culture Jacques Ravit Et tous ces intellectuels Et elle parait beaucoup Des enseignants Des éducateurs C'était une collectivité intellectuelle Qui a vraiment Transformé Le rapport À la culture Et aux connaissances En général Elle lisait énormément Elle allait voir Beaucoup de spectacles Et c'était aussi Personnalisé Souvent Elle connaissait les gens Je me souviens Quand on allait au théâtre Jean-Philippe Elle faisait la cuillère C'était la main du maire Et de tout ça Ça représentait vraiment Une nouvelle forme Je pense Que nous avons eu en France Dans cette époque-là Elle était née au moment De la signature Des accords du viand Elle nous parlait aussi beaucoup Et ça signifiait beaucoup Oh, il n'y a pas Les photos d'un autre Donc, il se trouve Que je ne me trouve pas Ça, c'est ma façon Je l'ai fait Je reçois le catalogue Du programme Et il y a les ballets De Prèche-Locage Engin Prèche-Locage Qui vont passer cet été À Paris, au Louvre Et je me souviens D'une émission Dont on avait d'ailleurs parlé Où il expliquait Où c'était Galota Qui expliquait Que rien ne serait à venir Dans ces transformations profondes Je parle de la danse Parce que la danse Ça se voit Et nous, ce que nous faisons Avec les bébés Et leurs parents Et leur famille Ça ne se voit pas Ce que vous faites en bibliothèque C'est pas visible Donc, la danse C'est un mot cher À Éveillot Une métaphore Une métaphore De base Comme ça Où on voit Les transformations Alors, tout à l'heure Elle a l'air de danser Un peu Avec ses livres Et La danse moderne La danse actuelle Avec Ses balais Qui sont aussi Insérés dans la vie pratique Il y a un film Qui vient de sortir Très joli Là-dessus Et Voilà On avance dans la vie Et dans une société Qui se transforme Dans une société Qui se transforme C'est vrai qu'elle a Beaucoup investi Ce projet Des livres et des bébés Où René Diathine Avec Tony Benet Sans rien n'aurait plus Ce qu'il se perd Et je voudrais assister Sur le fait Que le faire C'est une association AXE Mais c'est une association Qui est unique Dans ses buts Parce que Le but unique Et vraiment très jeune Je dirais D'AXE C'est de favoriser Le service public Favoriser Les services De bibliothèques Je vais y revenir Et favoriser Les services De petites enfances Certes Des associations Qui agissent Dans le privé Sont tout à fait utiles Mais Ce qui est quand même Fondamental Et Marc Allard Ne me contredira pas C'est de relever Le niveau culturel Le niveau culturel De ces générations De la petite enfance On a Nous a projeté Ce qui se passe À Sambour Avec les populations Immigrées Où chaque petit enfant Va recevoir Des cadeaux formidables A leur intérieur Qu'on ne voit pas Mais aussi Des cadeaux En vrai De livres Et je pense vraiment À la musique Par exemple En fait C'est vrai Que nous On trouve Le retard Avec les conservatoires Et les centres d'art Et si les bibliothèques Font un gros travail Mais cette génération De bébés Il y en a Tout le temps Il y en a Qui sont en train de mettre Ce moment Et c'est ça Qu'il faut Qu'il faut cultiver Et j'ai l'image De la danse Avec les Les ballets De presse locales Et on allait les voir Au spectacle Avec sa famille On était dans cette culture Voilà C'est ces nouveaux intellectuels Où on fait un collectif On fait un groupe Et on travaille Et notre honneur Je dirais Il y a des mots Qui viennent là maintenant C'est de travailler Pour servir Et je pense Que Yves Merci à la direction Merci à Nicolas Georges Je pense Merci beaucoup Merci Thierry Parce que vous aussi Je pense Au ministère Vous avez reproduit Que l'intégralité D'abord Des gens Qui ne sont pas forcément Faits Des études supérieures De haut niveau Qui ne sont pas Procs de Pâques Qui ne sont pas non plus J'ai traité Toutes des choses comme ça Ont le droit A avoir la culture La plus importante Et la plus Et surtout Ce lien collectif Qui est très important Voilà l'idée Que je voulais Dire Alors C'est les premières images Chien n'est pas tes lettres Alors On est dans l'écrit L'écrit c'est abstrait C'est fâcheux Mais enfin Et puis alors maintenant En plus avec l'ordinateur C'est même plus maternel Je crois qu'on soit Toujours dans les images Et donc Voilà On a essayé On va faire à la rentrée Un colloque On a enfin pu Faire ce que Vous savez Avec les Allemands On l'organisait D'abord tous les mois Avec René Liatkin Et ensuite Cinq fois par an Six fois je crois Avec Elio Les fameux Séminaire d'accès Où nous voyons Qui l'on m'en connaît Et nous aimerions Que ce travail Qu'a fait accès Qu'a fait La deuxième idée Aussi très importante C'est l'importance De la bibliothèque L'importance De la bibliothèque publique Combien de fois Elle y revenait La bibliothèque Nos amis colombiens Ils ne sont peut-être pas là Mais c'est le seul lieu En France Le seul Et ailleurs Où on peut rentrer Sans qu'on vous demande rien Et la main Elle a insisté beaucoup On ne vous demande rien Même si vous êtes Un tout petit enfant Comme vous perdez Dans la bibliothèque Les enfants Vous doivent être accompagnés Mais ça peut Je sais Il y en a Par exemple Où on n'a pas été Nous Mais on a appliqué En livre Tous les documents D'accès C'est plein d'enfants De tous petits enfants Et personne N'en demande rien Si On leur dit Tu veux en livre Tu n'en veux pas Ça fait rien Et ce lieu de culture Essentiel Que des pays Ont beaucoup valorisé Je suis dit Revenir Et qui est très important En France Nous sommes en 93 Nous sommes en 25 mai Oh On était bloqués D'ailleurs l'autobus Là On était en rafane Et Nous disions On a vu combien Il y a beaucoup de bibliothèques Dans cette commune Beaucoup de bibliothèques Et aussi Beaucoup de travaux Faits avec la petite enfance Hors les murs Dans les PMI En quartiers difficiles Par exemple Et tout ça Comme je l'ai dit Zalmar tenait beaucoup A que ce soit Des projets Peut-être très petits Mais très significatifs Et surtout Surtout Qui démontrent Qui font tâche Parce que c'est des projets Qui sont particulièrement dynamiques Des projets Avec justement Là par exemple Où on sait Que les parents Véronnés par la maison Véronnés par la maison Et cette génération là Comme les danseurs Ils vont être Dans la culture D'une autre façon Voilà je crois Qu'on a porté Alors Ces livres C'est Voilà Dans votre courrier Je n'ai pas écrit Les adresses mail Ça se trouve facilement Dans l'air Bien sûr Ça peut arriver Ça peut arriver par là Puis il y a des gens Qui préfèrent Les vrais enveloppes Avec des vrais dames Et nous avons une adresse Et donc l'idée C'est de Après En même temps Que Ce colloque Nous avons fait Le premier jeudi d'octobre Sur richesse Des observations De tous les bébés Quelles que soient Leurs origines Les bébés qui viennent Du monde entier Ici Et sans oublier Des campagnes reculées Françaises Où parfois Des jeunes vont s'installer Ils font beaucoup d'enfants Et ces enfants sont Pleines d'espoir Et en même temps Que de malheur Souvent On voit des faits divers Des choses comme ça Dans les familles Vous savez C'est des bibliothèques Départementales de près Avec les bénévoles Formés Parait Qui travaillent De ce séminaire De Montpellier Où Où l'Allemagne a été Très attendue Et nous avons Combien c'est Important Notre présence Avec Ce qui ne se voit pas Aussi bien que la danse Mais qui est tellement important Je finirai sur L'importance Des relations A l'international Là aussi Il y aurait On y connait peut-être La richesse Et quand Où l'Allemagne Est donc arrivé En l'an 2000 Je voudrais quand même Rappeler Où l'Allemagne Ce qui a été dit Elle a un grand Poukta C'est une merveilleuse Bon Je suis un peu verte d'envie De voir ce qui soit C'est Un peu plus Si tout peut être Aussi riche Qu'est-ce qui soit Dans la ville d'Ambour C'est vraiment Vraiment formidable Mais les premiers contacts Ont été pris Après la campagne Vous pouvez lire Vos bébés Par Martine Grumont Avec le Gauthier Chancir Et la fondatrice Excusez-moi J'ai dit De son nom Et elle est obligée Sur le site Cette fondatrice Il ne faut pas Qu'il en soit ici Le travail Elle avait dit À Nicolas George Je crois Et à Talma Présente Dans une des réunions Vous l'avez pensé Nous l'avons fait C'est un peu grottiche Parce que nous Je ne sais pas Faire des cheveux Mais Elle avait reconnu La dette Qu'elle avait Deux recherches Une puissance De recherches Et graphiques Ce séminaire Et qui A été soutenu Et c'est ça Que dans chaque rencontre En bibliothèque Je reviens sur le lieu De bibliothèque Parce que c'était ça Auquel elle était Ce lieu Je pense A la Colombie Et elle m'avait dit Ah ben là Il n'y a pas De coups de feu Non Dans des points C'est lieu protégé Ici Il n'y a pas De coups de feu Pas beaucoup Mais Il y a beaucoup De danger On le sait Et vraiment Que besoin De ce De ce Donc Les contacts Y compris Avec Avec Bouchard Les campagnes Au Canada On a trois voyages Dans un Avec Nicolas George Et les Allemands Regardez Le site Sur La BNF Et la Bibliothèque Nationale De Montréal C'est très religieux Ils ont 14 ans Et On a des bébés De larges places Je me souviens d'être rentrés Dans cette bibliothèque À son inauguration Et il y avait Deux femmes Avec Un bébé Qui hurlaient Elle rigolait Elle disait L'animation du livre Est finie Elle n'est pas content Au vrai Je sais Ça fait Voilà Ça nous Voilà ce qu'on a fait Et donc Nous parlions De nos voyages S'est pas fait Au Canada On est là Fondé Et donc Le Canada La Colombie Qui le colloque Alors cette photo A été prise Au colloque Franco-Colombia A la maison L'Amérique latine Où madame la présidente De la Colombie A l'époque Avait fondé L'association L'association De Zéro à Sème Et avec Donc cette Allemagne Je t'avais là Et où Nous y avons Beaucoup participé Et nous avons Des liens Très importants Ici Avec une grande Amie de jeunes Pas bien connues Au plan International Et voilà Et il y a Huit Huit comptines Dans Il y a Je sais pas Des dizaines De langues Après on en a Choisi Huit Il y a 68 langues Alors il faut choisir Alors bon Le Canada C'est vraiment C'est des contacts En direct Avec le directeur De la VNR En Europe Donc j'ai cité L'Espagne On oublie Parfois L'importance Du salon Du livre De Bologne Avec les contacts Internationaux Les contacts Internationaux Et notamment Européens Qui ont été Très riches Vous savez moi C'est toujours Attentif De qui aller Tout ce qui est Les bibliothèques Ainsi Dans le salon Montreux Bien sûr Alors il y a Tellement Des jeunes De monde Alors la Belgique Mais les deux La France Et tout Je l'avais rencontré Je l'avais rencontré Ils l'avions rencontré Accès à un colloque Au Mexique À Ouarara À la fin C'était L'audience internationale Après il y a eu Boussard Boussard Moi j'ai regardé Sur des choses Ils voudraient que ça Remplace les cols maternelles Alors ça c'est pas C'est un faux faux Mais la France En fait c'est aussi Très important Et l'outre-mer C'est un des métades Tout tout C'est les lieux Qui est allé Mais tout ça Avec le travail Deux allemands Et alors ça C'est voilà C'est un truc Merveilleux Il y a Combien Il y a Il y a 24 communautés Avec des langues Différentes Et on a monté Un projet Je l'avais cherché Dans chaque Communauté Une belle fête Et une coquille Alors il n'y en a pas beaucoup Mais il y a tout Il y a le chinois Il y a Tout un mélange De l'homme Alors je reviens A la bibliothèque Parce que C'est très bien C'est une association Qui a fait ça Mais moi Il se trouve J'ai la famille J'ai une petite Cousine ou nièce Qui est une seule Et l'autre d'artiste Il y a trois bébés Là-bas Et bien ils n'ont pas eu Parce que ça n'a été Distribué Que trois fois Et puis après deux fois Mais qu'est présent Et là je dis Et Marc Aya ne me contredira pas Il y a quand même Beaucoup d'initiatives En France Des inventions Et puis ce département De la Sainte-Saint-Denis J'y reviens Vraiment Il y a eu Une avancée Vraiment De la culture Dans le roi Où le lyoport C'était avant Souvent fermé Et justement Ces bibliothèques Il n'empêche Il n'empêche Il n'empêche Par exemple Sur le plan de la musique Quand même J'avais connu J'étais un entretien Et tout Enfin Les enfants français Il faudrait faire plus Avec les centres d'art Avec les centres de la danse Et avec les bibliothèques Je pense qu'il faudrait faire plus Il est quand même dommage Que mes petites études Ne n'aient pas eu ça Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a diffusé De trois langues Alors que c'est des choses Qui devaient être Multipliées Malheur d'exemple En ce moment On me l'a donné A première page Je vais vous en parler Et je sais que vous avez Me l'a donné Voilà C'était ça Le travail Des cinq mains A partir de tout Un petit projet En même temps Très scientifique Avec des idées Difficiles à faire passer Que tous les bébés Sont égaux à la naissance Jusqu'à la cinquième année Jusqu'à la cinquième année Jusqu'au mois je Et ça C'est une chose Qu'il faut argumenter Tout le temps Et mettre en pratique Dans ces idées Avec ce climat C'est la danse Voilà Je vous remercie Je vais dire quelques mots Pour les années De sa rédition Au complément De l'introduction Par Nicolas Georges Évoquer aujourd'hui La personne de Zeymar C'est d'abord rappeler Après Geneviève et Marie Son itinéraire multiculturel Et régulant Sur un chemin Indiqué par la littérature De jeunesse C'est également Reconnaître En elle Une femme Une amie Dont la vie A été un engagement Continué Sans faille Pour la lecture Des tout-petits Et de leur famille Un modèle Un exemple Que nous continuions A suivre A aimer A aimer Et qui nous inspire Tous aujourd'hui C'est enfin Saluer sa grande disponibilité Aux autres Dans toute leur diversité Son inventivité Sa capacité d'écoute Et sa générosité Et de lui en être Infiniment reconnaissante Au cours de ces années Au service du livre En jeunesse Et de la lecture Des tout-petits Et de leur famille Zeymar A rayonné Transformé Développé Partagé Convaincu Oeuvré Et construit Des politiques Et projets Comme première page Et on s'est mis Sur tout le territoire national Et au-delà Et les propos de Marie Montrent Le rayonnement international Et appuyer à voir Les actions de Zeymar Tous ceux et celles Qui l'ont côtoyé Et dont je suis aujourd'hui En quelque sorte Le modeste porte-parole Souillent l'influence Extraordinaire Qu'elle a eue sur eux On a eu énormément De témoignages Sur le site Première page Au moment de sa disparition Sur leur regard Sur le monde Et leur pratique professionnelle Beaucoup se sont engagés A la petite enfance A la suite De Zeymar Ils témoignent De son ouverture d'esprit De son engagement Militant De son souci Des enfants Et des autres De sa joie de vivre De ses qualités relationnelles Et de sa modestie Zeymar Est comme un arbre Sur les disparus Du paysage Mais un arbre Dont le souvenir durable Et profondément Enraciné Dans notre mémoire Je crois pouvoir dire Que tous les professionnels Et bénévoles Qui travaillent aujourd'hui Sur le livre Et la petite enfance Y compris Ceux qui n'ont pas eu la chance De connaître Zeymar Personnellement Lui en sont redevables Et reconnaissants Je donne la parole A Jeanne C'est une des celles Qui a le plus connu Zeymar Sur la période Première page Marelle de première page C'était tout de suite L'invitation de Zeymar C'est Zeymar Qui a pensé à toi Je voudrais dire Que c'est important pour moi Alors moi je vais faire court J'ai été très venue Quand mes deux petites places Dans ce portrait de ce matin En même temps Je savais que En tout cas Je considérais Que j'aime bien Elle et Marie Avec beaucoup plus de choses A raconter Sur ses actions Et donc Je me suis Permite D'écrire Un petit mot Que je vais lire Tout simplement Pour ne pas déporter Sur le temps De cette journée Si importante Que l'on commence Ce matin Voilà donc Faire le portrait De la femme lumineuse Qui était Zeymar C'est simplement L'écran au bout Cette petite voix Que je garde vivante En début de son absence La vie m'a appris En perdant D'autres êtres chers Combien c'est cela Que nous donne leur départ Et plus encore Lorsque celui-ci Est trop tôt venu Peu à peu Ces amis-là Ne nous quittent plus On les convoque Sans agenda À notre demande Le matin Le soir Le midi Peu importe le moment Ils nous viennent En aide En conseil En réconfort Même Lorsque le besoin S'en fait sentir J'avais Zeymar Une amie Dont la brillante Intelligence Et la bienveillance Sans frontières Sans limites Habitaient tout ce Qu'elle entreprenait Nous échangeons beaucoup Autour des actions Mises en place Pour que les livres Arrissent jusqu'au tout petit Et en particulier Ceux qui grandissent Dans des familles Où le livre n'aime pas Aussi peu présent En 2012 Son évaluation Du dispositif Première page A permis D'ancrer le soutien Offert par le ministère De la culture Au cœur même Des réalités de terrain Si multiples D'un territoire A l'autre D'un projet A l'autre Nous échangeons Beaucoup Sur la juste place A accorder A une réflexion En profondeur Sur la qualité Des actions soutenues Mais sans Pertre de vue L'important Comment La famille Va-t-elle pouvoir S'emparer De notre proposition Simplement Avec joie Et on rêvait Bien sûr D'y ajouter Quotidiennement Cela incluait Dans nos discussions Cette intention A nous garder Tout en satisfaisant Notre besoin De nourrir nous-mêmes D'une pensée pointue Certes indispensable De nous garder De perdre de vue Notre objectif premier Que les bébés Les enfants Le plus possible D'entre eux Et le plus souvent Possible Aient des lectures Au menu De leur petite vie De leur petite pensée En devenir Que les familles Se reconnaissent Dans nos propos Dans notre proposition Notre invitation A faire une place A la maison Pour ces précieux Ingrédients De santé culturelle Des livres Cela même Qu'on peut se procurer Gratuitement Dans toutes les bibliothèques De France Et Dieu sait Si vous en êtes pourvus Ici en France Jusque dans les moindres Points de vos villes Et vos campagnes En tant que Belges Ça m'interpelle beaucoup Ça m'a émergé beaucoup Mais donc pourtant Il n'est pas si évident D'en pousser les portes C'est en parcourant la France Et nous de là Rencontrant les familles De tous bords Dans les bibliothèques Qui m'y invitent Mais aussi Dans les centres sociaux Les maisons maternelles Les centres d'accueil Pour demandeurs d'asile Les écoles maternelles En une éducation prioritaire Que ces échanges Avec Zahima Prenaient du sens Pour moi Et n'ont pas cessé De le faire Plus que jamais Je la sais A mes côtés A nos côtés Dans la préoccupation De bien-être culturelle De tous les bébés De tous les enfants Et ceci S'interme pour moi De façon très concrète Dans les livres Qui me tiennent au cœur Et au doigt Ces dernières années Je vous en parlerai Tout à l'heure Avec quelques images Puisque c'est cela Que je sais faire Puisque c'est en faisant Des livres pour eux Qu'ils me semblent De mettre mes pas Autant que je le peux Dans ceux de Zahima Mon amie Zahima Qui m'avait demandé En 2016 Lors de la mise en ligne Du nouveau site De première page De naître la marraine Cet honneur Qu'elle me faisait Est devenu pour moi Comme un appel À l'appel À l'être de ceux et celles Qui, comme nous tous Et toutes ici aujourd'hui Avons eu la chance De croiser sa route Et nous sentons portés À marcher Sur les chemins Qu'elle traçait Avec le droit Conviction Et cet immense respect De l'autre Sans aucun doute Le plus bénéficial De l'univers Zahima Très grand merci à tous les trois C'est un témoignage C'est un témoignage très important Pour restituer le portrait De Zahima Et de garder dans nos mémoires Que tout ça est enregistré Et tous ces enregistrements Sont consultables Sur le site d'accès Et un lien sera fait Bien sûr Avec la première table Merci beaucoup On va donc Entamer la première table ronde Donc j'appelle Ah oui Est-ce qu'on pourrait dire Que c'est une très belle moto Si vous avez dit la table ronde Oui tout à fait S'il me permet d'ailleurs De me transmettre la parole Puisque Célie a accepté D'animer la première table ronde Donc j'appelle effectivement Claudie J'appelle effectivement Valérie, Blanquille, Daniel et Valérie Donc à venir sur scène Nous allons effectivement On en profite également Pour saluer les personnes Qui suivent cette journée en ligne Certains nous ont rejoint Effectivement pour la table ronde Il est toujours possible Pour ceux qui sont en ligne D'adresser leurs commentaires Leurs dommages Sur le site effectivement De la visioconférence Le thème de la table ronde S'intitule Accueillir les sous-petits Et leur famille en littérature C'est une thématique Qui tenait particulièrement A coeur à Zaymar On garde effectivement L'image qui est très belle Donc je vais pas en part que vous Peut-être que j'ai présenté en quelques mots Les notes à présent Donc le PIS est coordinatif Des médiathèques Des patients et des personnels Et des centres de documentation A l'assistance publique Au plus peu de Paris Donc c'est une dimension aussi très importante C'est la lecture en établissement de santé Peut-être un parcours très diversifié Avant d'occuper cette fonction Très importante pour nous Peut-être une introduction très importante Pour le ministre de la Culture Dans le domaine de la lecture En établissement de santé Elle est accompagnée dans cette table ronde Par Valérie Medel Formatrice pour le programme Délibra Soir Au centre de promotion Du livre jeunesse à Montreuil Aussi salon du livre Et la littérature jeunesse En Seine-Saint-Denis Donc ce grand festival Dont on a déjà beaucoup parlé Mais aussi un partenaire très important Du ministère de la Culture Pour l'opération Délibra Soir Qui me tient tout particulièrement à coeur Au côté de première page Et coordonnée avec première page Nous avons effectivement La présence de Blandine Orange C'est une grande amie de Zayma Bibliothécaire et ancienne directrice Précédemment directrice de la bibliothèque Lise Michel A parler dans le 20ème arrondissement Daniel Prélo Ancienne bibliothécaire à Boutry-sur-Seine Dont Zayma nous parlait très fréquemment Et Valérie Minet Bibliothécaire assistante Et responsable du développement des publics Et des partenariats à Chiffre et des droits Merci beaucoup de vous d'être rendus disponibles Pour cette journée Merci 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 Merci. Bonjour. Donc, nous allons commencer cette table ronde. On va essayer de ne pas être trop long et de tenir un peu les délèges. Peut-être avant, je voudrais juste dire quelques mots avant de partir sur la table ronde et de resituer effectivement les enjeux de cet échange. Je voudrais tout d'abord dire que Jaïma, en fait, était une amie très chère avec qui j'ai partagé des moments inviables en famille, en particulier à la maison et en voyage également. J'ai eu aussi la chance de pratiquer un peu avec elle sur quelques projets. Par exemple, elle est intervenue régulièrement dans les formes de livre et de lecture que nous organisons auprès des personnels, les crèches de l'assistante de l'Université de Paris et auprès aussi des soignants dans les services de pédiatrie de la PHP. Et on a développé également un projet qui était très nouveau, qui était la lecture d'albums dans les salles d'attente des hôpitaux pédiatriques, en particulier de l'hôpital pédiatrique de Robert-Debré, dans le 10e arrondissement. J'ai aussi cette chance de pouvoir, dans le domaine professionnel, je travaillais avec Jaïma et j'ai toujours admiré son écoute attentive, pour ne pas en rester avec toi, que ce soit d'ailleurs un enfant ou un adulte, son ouverture d'esprit, sa curiosité, qui a été fait, et 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 qui a été fait. Voilà, c'était comme ça. Donc les sujets qui seraient, comment faire, qui étaient vraiment très très en phase avec ce que Jaïma a apporté pour toute sa carrière, comment faire pour que les parents s'approprient des espaces culturels et éducatifs dédiés aux livres et à la lecture, quelle place les médiateurs de toutes origines professionnelles doivent-ils donner aux parents, et puis comment penser l'implication des familles et les associer étroitement à la lecture. Alors c'est vrai que l'environnement culturel, éducatif, social des jeunes enfants a changé depuis ces dernières années, mais je pense que toutes ces questions que Jaïma a apporté demeurent, même si, bien sûr, les solutions qui lui sont apportées peuvent évoluer. Donc nous allons donner la parole à nos quatre intervenants, qui vont nous faire partager leur expérience et leur expertise sur ces sujets. Alors Blandine, vous avez été présentée, on va commencer avec vous, si vous en êtes d'accord. Donc vous avez donc travaillé... Travaillé effectivement à la bibliothèque responsable de plusieurs questions jeunesse, vous avez été directe effectivement de la bibliothèque Simé, de la bibliothèque de Michel, vous avez été aussi membre du CAI, du bureau d'accès, c'est important, c'est quelque chose qui était important pour vous aussi, et vous avez eu de nombreux projets à ce projet avec Jaïma. Et vous êtes également membre fondateur de l'association Lire à Paris, qui a été créée en 1998, et vous continuez de mener des actions d'alphabetisation. Et dans un premier temps, j'aimerais que vous vous parliez de ce qu'était la situation, peut-être, en matière d'accueil des parents dans les bibliothèques, quand vous avez commencé effectivement à travailler sur ce qu'il y a là. Regarde, vous avez à peu près 10 à 10 minutes, si c'est possible. Merci. Je me souviens, à ceux qui ont mis les bibliothèques de la bibliothèque, des années 70. Nous avons pu arrêter dans les bibliothèques, des baisers en plus têtes. Ils fornaient une sorte d'armada devant la porte de ces lieux normalement des bibliothèques. Ils boucheraient nos habitudes. Ils étaient accompagnés de leurs parents, et de leurs minis, charros de vibros, de couches, de goudou, de petits, de petits pauvres, en bref. Encouragés à venir dans un lieu qui ne leur était pas très familier, ils étaient un peu perdus, ces pauvres parents, entre les états verts, les basses et les numéros du lieu. Et il nous fallit, à leur suite, à suite de leur vie, revoir notre conception de l'espace, l'aménagement des lieux, bref, adapter le lieu à une autre façon d'acquérir. Et surtout, se préparer à vivre sereinement dans un joyeux des ordres. Je me souviens aussi de certaines bibliothèques qui étaient presque presque aussi perdues que les familles, et craignaient d'être attuivées à des assistantes sociales, en faisant un accueil où ils ont été exposés. Elles étaient mal à l'aise d'équiter un rassurant bureau pour aller s'asseoir sur un petit, à hauteur des bébés. C'était mal difficile. Nous faisions en sorte que chacun se sent à l'aise, reconnu, même si on s'est mal à l'aise. Bien qu'accompagné dans cette nouvelle démarche littéraire, certains parents ne savaient seulement se situer. Que faire quand on ne connaît pas le même emploi, quand on ne sait ni les rémédiés ? Il s'agit avant tout d'aller au devant de ce niveau public pour nous. Alors, autour d'un passé et d'un fait à la montre, c'était plus facile. Les langues devenaient tout d'un coup plus volubiles. La sèche faisait plus chaleureuse. Je n'étais pas lire avec nos bébés. Et on était aussi avec ses parents. On chantait des cantines. Et on découvrait avec un grand plaisir une nouvelle littérature. Des auteurs-illustrateurs qui créent des petits chefs-d'oeuvre pour les bébés. Je pense à un bonsoirine, à un petit pépin de babelicot, à Rue de Galette, etc. Je me souviens, déjà, avant l'année suivante, 60, nous avons découvert avec enthousiasme l'existence des bibliothèques de rue d'Athlété-Carmende. Des jeunes bénévoles disposaient des livres sur les couvertures à la même somme. Ils lisaient, mais toujours sous le regard des parents. C'était un poissier et insolubles. À la même époque, Jeun-Dièves passe, et l'équipe de Joie par les livres à Clamart, apportait des livres dans des paniers à la cité Champagne. La bibliothèque, trop éloignée, venait ainsi au-devant des habitants de la cité chaque semaine. Et alors, on disait aux enfants qu'ils se plongeaient dans des récits peuplés d'énormes crocodiles, de souris dentistes, de géants gourmands à la barbe vivante et de brigands aux venteurs. Je me souviens que certains parents, quand on allait chez eux, étaient fiers de montrer leurs propres livres. Ainsi, avec la naissance de la Joie par les livres, on assista à une floraison d'éditions de grande qualité, encouragées par les critiques de la nouvelle revue. On sortait du mur, je dis le fait, pour apporter le livre là où on n'attendait pas. Je me souviens, fin des années 70, début des années 80, nous avons découvert avec un grand bonheur ces chercheurs dans les travaux d'estabiliser notre profession pour notre plus grand plaisir. René Diaski, Tony Linné, Marie Bonacé, Emilio Cabrero-Parras, Emilio Cabrero-Parras, Emilio Cabrero, et j'en passe, les observations de leur lectrice, ça nous m'a fait. A la suite d'accès, qui naissait, nous avons découvert, émerveillés, comment le langage s'épanouissait chez l'enfant. Nous étions témoins des gazouillis de bonheur du bébé qui communique avec l'adulte. Nous étions témoins du bébé qui réagit en agitant ses pieds, ses menottes, à une petite chanson ou à une image qu'il aime plus particulièrement. C'était à notre tour d'accompagner les parents ou les instances maternelles dans ces découvertes. C'est un vrai cadeau que l'enfant faisait à ses parents en leur signifiant qu'il reconnaissait une page, un mot qui faisait sens pour eux. Souhaitons proposer un égal, accès à la culture, à toutes ces familles, nous cherchions des démarches nouvelles, d'autres postures, de nouveaux types d'accueil plus ajustés. Et puis, nous nous sommes mis à lire autrement. La lecture, en certaines situations, s'était individualisée. On respectait davantage la liberté de l'enfant, son rythme. Et quand je parle de l'enfant, c'était le bébé. C'est le bébé qui pilotait la lecture et l'adulte qui se rendait disponible. Nous nous sommes mis alors à lire comme à la maison, entraînant bébé et parents dans une aventure littéraire. Et je me souviens de ces années 80-90 où, avec Zayma, nous organisions des réunions de travail informelles entre équipes de bibliothèques. C'était du co-working avant l'heure. On réfléchissait aux questions que nous posait l'accueil des tout-petits, de leur famille, de nos partenaires aussi. Il nous est même arrivé à cette époque de remplir une voiture et de filer après la fermeture de la bibliothèque en banlieue pour écouter une conférence de Dienkine ou de Marie. Je me souviens de l'importance que le mot partenariat peut présenter jusque-là dans le monde des bibliothèques du mois à Paris. Grâce aux partenaires de la petite enfance, nous espérions mieux répondre à la demande des familles en tissant entre nous des liens plus confiants. Il fallut faire connaissance, accepter nos approches différentes, nos avis divergents sur certains livres. Il nous fallait réajuster les uns aux autres et ça, c'était passionnant. Quant à nous, nous apprenions à ne pas craindre cette lecture plus intime et découvrions la lecture à un seul, à un seul enfant au sein d'un petit groupe. Concept de Marie. On se mit à concevoir ensemble des projets, à croiser nos observations, à prendre le temps de voir les livres et de les comparer. de véritables projets littéraires fondés sur une politique d'accueil et d'écoute se sont multipliqués. Tout cela a beaucoup grandi, poussé, grâce aux soins de Zayma. Les projets Livres et Petits Enfants sont pris de l'envergure à la taille d'une ville, d'une région, du pays. mais doit toujours demeurer vivante, vivant, l'accueil respectueux, l'accueil en profondeur, celui qui est individualisé, personnalisé, l'accueil qui dit à l'autre, bébé ou adulte, qu'il est unique, que nous sommes disponibles pour lui, disponibles pour la lecture d'un poème, pour la lecture d'un récit. Je ne sais pas. Que nous sommes disponibles pour lui, disponibles pour la lecture d'un poème ou d'un récit, afin qu'il découvre en lui-même d'autres récits, d'autres poèmes qui le feront grandir et le rendront libre. Merci de l'ambine pour votre témoignage qui nous permet de bien comprendre les années pendant lesquelles il y a eu beaucoup de recherches et de découvertes de modes de fonctionnement. Je pense que tout ce que vous avez présenté irrite encore maintenant les actions et les réflexions de beaucoup de nos professionnels. Je propose que Valérie Millet prenne la suite pour nous montrer un petit peu quelles sont les actions qu'elle développe à la bibliothèque de Choisis-le-Roi. Valérie ayant travaillé précédemment avec Blandine Orange à la bibliothèque Crimée je crois et développé des projets avec Zahima quand elle était à la bibliothèque nationale de France. C'est ça. Donc peut-être deux, trois minutes pour présenter globalement vos partenariats et puis l'activité de petite enfance et ensuite cibler sur l'accueil dans cette maison de mauvais barri. Merci. Alors tout d'abord je dois remercier aussi Blandine puisque Blandine fait partie des personnes grâce à qui j'ai démarré ma carrière puisque j'ai commencé il y a plus de 20 ans 23 ans je crois bien à la bibliothèque Crimée et ça a été une rencontre qui a changé ma vie et Blandine m'a présenté aussi Zahima et puis ça a été une grande histoire et accès bien sûr donc c'est vrai que c'est un moment assez émouvant c'est aussi un retour en arrière quand j'écoute tout ce que tu as raconté et c'était une telle découverte de voir l'intérêt justement que ces bébés ont pour la lecture. Donc maintenant dans mes missions effectivement je suis responsable du département des publics et des partenariats sur la ville de Choisy-le-Roy c'est un réseau de trois médiathèques au sein du département du Val-de-Marne avec qui on travaille aussi puisqu'on a la chance de faire partie du dispositif première page alors on mène beaucoup d'actions en direction de la petite enfance c'est vraiment pour nous un public cible et prioritaire pour nous c'était important on a un engagement très fort en direction de la petite enfance tout à l'heure vous aviez évoqué évidemment Marie l'importance des bibliothèques la formation nous on s'en rencontre tous les jours sur le terrain c'est un interne recommencement et un accompagnement à nous plus précisément on mène des actions aussi en lémur comme tu disais Claudie je vais parler plus précisément d'un lieu d'accueil enfants-parents qu'on a sur la ville de Choisy-le-Roy la maison des enfants et des parents et dans cette thématique d'accueillir les tout-petits et leur famille en littérature on a la chance de pouvoir intervenir tous les 20 matins voilà on vient avec des livres on a la pratique qu'on a découvert grâce à Accès on met en place à disposition des familles alors c'est des petits groupes c'est 6 5 6 enfants avec leurs parents dans ces lieux qui sont issus à l'origine des maisons vertes c'est l'idée vraiment d'un anonymal le parent vient s'inscrit et il va passer un temps autour du livre et de la lecture avec un bibliothécaire formé évidemment à la lecture et en direction du tout-petit voilà donc c'est vraiment pour nous c'est vrai que c'est des actions qui sont importantes Zahima comme vous le disiez il tenait et on a été formé aussi grâce à elle à la mise en place de ces actions alors c'est l'importance du partenariat tu en as parlé aussi Blandine ce mot sans qui en fait si on ne met pas en place de partenariat on ne peut pas diffuser comme ça et aller à la rencontre des familles et de toucher ce public cible donc on connaît l'importance et la pertinence de mener ces actions dès le plus jeune âge donc nous c'est une priorité et on intervient comme je vous le disais toutes les semaines on propose des lectures individuelles on propose même aux parents qui ont eu la chance de pouvoir s'inscrire puisqu'on les connaît et qui peuvent nous retrouver aussi à la médiathèque donc ça crée un lien sur les territoires concrets de pouvoir même à l'issue d'une séance emprunter des livres et de les emmener à la maison ce qui peut des fois faciliter parce qu'on sait bien c'est pas si simple de pousser la porte d'une médiathèque et de venir donc on favorise en étant au plus près comme ça de ces familles et l'idée bien sûr par la suite c'est de les amener à la médiathèque et donc il y a tout ce travail de vailler entre les professionnels de ces lieux d'accueil de maison enfants et parents et nous les bibliothécaires donc d'ailleurs on est quatre bibliothécaires différentes à intervenir chaque semaine représentant un peu des trois lieux pour qu'un parent qui viendrait puisse retrouver une personne préférante dans chacun des lieux voilà alors on travaille en étroite collaboration du coup avec le personnel Petite Enfance puisque c'est eux qui sont aussi des accueillants dans ce lieu on a été formés aussi à être accueillants on a des supervisions tout une fois par trimestre je dois dire que ce partenariat est très riche parce qu'il nous permet d'avoir une très bonne connaissance des professionnels de la Petite Enfance sur le territoire alors là je parle c'est une structure qui est municipale supensionnée par la CAF donc voilà c'est vraiment qui est depuis 2006 ce partenariat existe depuis 2006 ce lieu d'accueil est pour les 06 ans nous le mardi matin on va toucher plus particulièrement les 03 ans les enfants qui ne sont pas scolarisés et puis il y a aussi des temps d'éveil musical le mercredi avec un professeur du conservatoire de la ville on va avoir des temps autour de la peinture c'est vraiment un lieu on parle de l'éveil aujourd'hui culturel artistique pour les tout petits c'est vraiment un lieu qui regroupe justement toutes ces actions et qui permet aussi il y a quand même toujours ces temps d'accueil libre autour du jeu évidemment comme dans les maisons c'est une alliance comme ça d'accueil libre d'accueil découverte et on a trouvé notre place nous en tant que bibliothécaire dans ce lieu et je dois dire que c'est vraiment une grande richesse de pouvoir intervenir d'accompagner les parents c'est une forme aussi de soutien à la parentalité et puis c'est aussi une promotion de l'offre culturelle des médiathèques puisqu'on peut rencontrer les parents on peut leur faire part de nos programmes échanger avec eux et j'évoquais tout à l'heure en fait aussi la chance d'être aussi dans ce département du Val-de-Marne qui offre un livre à chaque enfant qui naît un livre pour grandir et puis qui nous donne la possibilité de bénéficier d'expositions en lien avec ce livre nous les bibliothécaires du Val-de-Marne et puis aussi de bénéficier de formations donc je dois dire c'est vraiment un lien sur le territoire tout un réseau et forcément Zahima n'est pas pour rien puisque dans le cadre de première page de ce projet c'est elle qui a aussi lancé toutes ces initiatives et puis le lien je vais le faire aussi pour terminer mon intervention Zahima m'avait donné la possibilité de transmettre auprès des collègues en fait comme elle était à la bibliothèque François Mitterrand moi j'étais à la bibliothèque donc les médiathèques de choisir c'est très rapide en RER c'est 5 minutes on a mis en place en fait la possibilité d'accueillir en fait les stagiaires bibliothécaires et de découvrir de visiter ce lieu nous la bibliothèque a été inaugurée fin 2013 donc c'était encore un bâtiment assez récent et elle m'a fait confiance pour accueillir pour intervenir et puis aujourd'hui ça continue grâce à Agnès qui a maintenu ce lien et l'importance effectivement de transmettre de donner envie de parler des partenariats qu'on met en place bien sûr plus particulièrement de la petite enfance mais aussi de l'enfance et d'autres publics éloignés puisque maintenant j'ai en charge tous les publics c'est vraiment une grande richesse et je vous remercie aussi de m'avoir invitée ici je suis très touchée merci merci Valérie pour cette présentation de ce lieu qui semble bien intéressant qui donne envie qui donnera envie d'y aller le voir effectivement ce que je propose maintenant c'est de donner la parole à Daniel Frelot en particulier pour une expérience qu'elle a menée récemment donc Daniel Frelot vous avez été directrice adjointe de la bibliothèque Nelson Mandela de Vitry et ensuite directrice de la médiathèque Boris Vion à Chevilly-la-Rue vous avez entre autres signé je pense que c'est important en 2012 le premier contrat territoire lecture le TLE en région parière et vous êtes membre du conseil d'administration de la maison du Comte qui est présente à Chevilly-la-Rue c'est ça donc ce que je vous propose dans le cadre de cette intervention après peut-être quelques informations sur votre parcours et tout ce que Zayma a pu vous apporter je pense que ça serait intéressant que vous nous parliez précisément de l'action que vous menez de lecture dans les familles roms en allant dans ces squats où vivent les familles roms pendant une dizaine de minutes merci alors juste avant de faire de présenter l'expérience des roms juste dire que pour que ça marche tous ces projets ma préoccupation ça a été de formaliser les partenariats d'où la signature du contrat et l'éducateur et on était prêt pour le signer parce qu'on avait fait déjà un projet éducatif territorial qu'on avait fait valider par les élus et ça nous semblait important que les élus soient porteurs des projets de lecture en direction des jeunes enfants puisque c'était les priorités des ados et donc on a fait des fiches projet pour chaque partenaire qui les engageaient sur des actions et il y avait aussi des formations croisées entre les professionnels et donc ces discussions entre les partenaires très diverses ont permis notamment d'affiner notre sur les livres le choix des livres de permettre d'avoir un regard ce que Diska expliquait d'ailleurs Blandine le fait de pouvoir se réunir entre professionnels avec différents points de vue de mieux comprendre l'évolution des enfants des bébés notamment avec les professionnels à la petite enfance et avec et de enfin entre autres je ne vais pas multiplier parce que je pense que je ne vais pas avoir le temps après de présenter le projet avec les familles roms donc c'est un projet qui s'appelle Nous Familles d'Ivry puisque ça se passe à Ivry notre humanité est belle de sa diversité c'est donc un projet culturel et artistique pour lutter contre le racisme et préjuger envers les familles roms en valorisant les savoirs et les cultures des familles d'Ivry d'ici et d'ailleurs en favorisant les rencontres entre les familles d'Ivry qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer ce projet est porté par le collectif de soutien aux roumains d'Ivry il fédère plusieurs associations la ligue des droits de l'homme Rome Europe le MRAB 94 qui a porté les demandes de subventions notamment à la DILCRA au département à l'intercommunalité et à la médiathèque ce projet a été pour construire avec les familles la médiathèque de la ville d'Ivry deux maisons de quartier une crèche départementale une douzaine de bénévoles lecteurs et lectrices dans les squads des artistes engagés Praline Yepara André Lejar pour la photographie qui appartenait au collectif Bar Floréal qui n'existe plus aujourd'hui donc dans un contexte où les discriminations envers les Roms se sont aggravées puisque le projet est entre 2017 et 2020 il n'a pas voulu se poursuivre compte tenu du confinement dans un contexte où les discriminations envers les Roms se sont aggravées déclaration de Manuel Valls expulsion des bidonvilles et notamment à Ivry où 256 personnes dont 80 enfants se sont retrouvées dans la rue dans des hôtels indignes pour une vie de famille souvent éloignés de la ville d'Ivry où sont scolarisés leurs enfants ces familles avaient des tout-petits attendaient toute la journée devant la médiathèque la sortie de l'école 70 enfants sont scolarisés dans la continuité de mes engagements à Vitry avant ayant conconstruit avec ZAIMA ce projet en partenariat avec ACCESS et le département mis en place d'un observatoire animé par Nathalie Virneau des formations croisées des lectures de rue dans une cité très dense il y a eu un compte rendu d'expérience numéro 28 d'ACSESS sur ce projet à ses côtés j'ai à la fois profité de son expérience entre théorie et pratique et son ambition de donner accès à tous au savoir et à la culture et de contribuer à lutter contre les inégalités d'aller au devant des publics les plus exclus j'ai pu observer alors qu'est-ce qu'il y a derrière j'ai pu observer les bébés qui regardaient pour la première fois des livres très attentifs que les bébés ont les mêmes intérêts pour les histoires et vérifier ce qu'a dit Marie à savoir qu'ils sont égaux dans leur appréhension des livres dans leurs intérêts par contre pour les pardon excusez-moi je suis un peu émue dans l'intérêt qu'ils ont pour les histoires et les mêmes livres et que les compétences des parents ne sont pas différentes d'un milieu social alors dans les premières photos que vous avez vues c'est des enfants qui ont pour la première fois tenu des livres et c'est la première séance de lecture que j'ai faite et donc lors de cette première séance j'ai été accompagnée par le coordinateur du collectif et je voulais vous lire le premier le texte qu'il m'a transmis de cette rencontre avec le livre et les bébés c'est depuis 2011 que le collectif de soutien romanivri travaille avec les Roms au respect de leurs droits cela s'est construit autour d'un ensemble d'initiatives qui avaient tout objectif premier de répondre à l'urgence l'accès aux soins un soutien matériel la domiciliation et la scolarisation pour les enfants les rencontres étaient régulières et nombreuses pourtant dès notre première venue avec Daniel sur les bidonvilles et les squats qui n'avaient pas d'autre objectif que de lire des contes des histoires aux enfants j'ai compris que le collectif était passé à côté d'un lien extrêmement important en effet comment impliquer les mamans les grands-mères leur faire jouer un rôle l'initiative d'aller à la rencontre des enfants des bébés pour leur lire des contes a été pour moi une révélation l'implication immédiate des parents dans cet événement de lecture a confirmé sa nécessité à la fois pour préparer les enfants à l'apprentissage de la langue mais également de les préparer à leur scolarité la preuve en est que dès le premier passage les adultes en ont compris l'utilité et très vite les enfants les plus âgés ont pris leur place auprès des plus petits pour leur faire la laitue cette initiative est à maintenir et il est souhaitable de reprendre au plus vite dans un rythme à définir mais qui de toute évidence devra être régulée c'était en octobre 2017 voilà alors la démarche est donc bien l'implication des familles d'Ivry qui est au coeur du projet et particulièrement des familles roms pour qu'elles soient acteurs actrices de leur culture et de leur territoire retrouver des chansons de son enfance pour rendre plus fort et peut rendre plus fort et ouvre la petite lueur de la dignité qui disparaît parfois dans un quotidien hostile je l'ai extrait d'un texte de culture texte culture et grande précarité dans territoire des veilles numéro 5 il y a tout un dossier sur la précarité et sur les actions en direction des populations les plus précaires alors donc vous voyez j'ai donc juste j'ai rasteté un petit truc donc c'était donc juste avant de vous lire le texte c'était donc une évidence pour moi de proposer au collectif de soutien aux roumains d'ivris de faire des lectures dans les squats aux jeunes enfants et à la fratrice sous le regard des parents ces temps de lecture sont aussi des temps où les enfants chantent en français ou en roumain avec le soutien des plus âgés je reprends alors donc l'implication alors on a pour la confiance je vais couper un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu long pour obtenir la confiance et l'implication de la confiance et l'implication des familles j'ai utilisé un imagier trilingue français romanie et romain et ce qui a permis notamment de favoriser les échanges avec les familles et notamment avec une grand-mère ne parlant pas français on s'est mis à égalité en essayant de nommer moi en rome et roumain et elle en français ces adultes deviennent apprenants tout en valorisant à l'engrame ce sont des temps de complicité au moment joyeux et de partage qui ont favorisé la confiance et permis sur la durée de créer des liens très forts notamment avec cette grand-mère ce qui m'a permis par exemple lors d'une séance de lecture de savoir passer la main de m'effacer en lui tendant le livre marionnette une souris verte que je chantais à son petit-fils de trois ans qui était sur ses genoux elle lui a présenté le livre il a glissé le doigt pour faire bouger la marionnette la grand-mère était très fière de la réactivité de son petit-fils nous lui avons souri et approuvé les plus grands ont chanté la comptine c'est aussi la construction de communs et de partage transmission et partage d'un patrimoine oral et écrit populaire et interculturel le développement des partenariats avec les acteurs socio-culturels de la ville l'engagement de bénévoles dont j'en ai parlé pour assurer la régularité des lectures sur la durée qui exclut la simple prestation c'était essentiellement des bibliothécaires à la retraite des professionnels à la petite enfant des compteurs amateurs ce sont donc une douzaine de lecteurs engagés dans les différentes actions pendant trois ans alors les partenaires sont donc le collectif le MRAP la municipalité d'Ivry qui nous a envoyé un courrier signé des élus qui souligne l'intérêt de ce partenariat avec le collectif la médiathèque et les maisons de quartier pour faciliter l'inclusion de ces familles ce projet lecture vise aussi un objectif de mixité sociale et de vivre ensemble avec la mise en oeuvre de rencontres entre les familles rames et d'autres familles ivriennes dans différents équipements numéros nous travaillons actuellement au développement de ces rencontres notamment dans les projets portés par les maisons de quartier la médiathèque du centre-ville une note jointe au courrier des élus par les médiathèques indique qu'elles sont partenaires du projet du collectif de soutien roumain d'Ivry dans sa dimension de co-construction et d'accompagnement cette note précise ses engagements dans le cadre de ce projet la médiathèque nous a accompagnés tout au long du projet deux bibliothécaires ont été nos correspondants participation lecture dans le parc et dans un parc dans le cadre de bibliothèques de rue ponctuellement dans les squats animation des rencontres entre les familles tour du monde organisé à l'exemple organisé des tours du monde en comptine financement de l'exposition des photographies organisation l'inauguration et des initiatives autour de l'exposition des réunions régulières se sont tenues à la médiathèque tout au long du projet et le bilan de la médiathèque est très positif alors les maisons de quartier il y avait deux maisons de quartier Ivry-Port des gagarines où on a on est allé voir avec Pralinié Parra et Nathalie Serre dire des contes des comptines il y a eu des ateliers de peinture des temps de rencontre et de partage de chansons de comptines entre familles et l'enregistrement des familles et des enfants l'objectif étant de réaliser un petit livre de recueil qui s'appelle la Ivry-Nocontine chante toutes les langues alors le déroulement du projet comprend plusieurs actions qui ont été faites simultanément des animations des lectures dans trois squats des lectures individuelles qui s'inspirent du travail mené par l'association Accès des animations lectures tous les 15 jours en vacances scolaires dans les squats sont aussi des temps d'échange de chansons de continents français avec le livre Alors je chante en roumain avec les adultes présentes la lecture individuelle et ludique a favorisé la relation et le lien entre l'enfant et l'adulte l'exécuté des lieux était que toute la famille peut profiter et participer à ces lectures les enfants plus grands et des adultes nous sollicitent également pour les aider à lire la qualité littéraire des livres prêtés par la médiathèque est essentielle pour que les enfants accèdent à une langue riche et complexe j'ai repris une citation des liaux mais bon j'ai encore beaucoup de choses à dire je la passe on observe les mêmes réactions des bébés avec les livres quelle que soit l'origine ça je viens de le dire la familiarité avec les livres la même fierté des moments devant l'intérêt de leurs tout-petits ce sont 35 familles environ 160 personnes dont la moitié sont des enfants qui ont été concernés par les lectures et une quarantaine d'enfants qui ont participé activement à plusieurs animations l'accueil l'accueil est chaleureux sans aucune méfiance ni même d'étonnement de cette proposition de lecture au bébé on va même chercher le bébé qui dort c'est vraiment des moments de partage très fort et très joyeux les conditions de vie sont indignes malgré les conditions de vie qui sont indignes d'un pays comme la France l'enthousiasme la curiosité des plus grands qui reconnaissent certains livres qui se trouvent à l'école est communicative ces lectures se font en s'adaptant au lieu d'accueil debout, dehors assis sur une chaise une marche à l'intérieur parfois selon le temps bien entendu pas de tapis de lecture ce qui est pratique avec le livre c'est qu'on peut lire partout Pralinié Parra est allé dans les squats les enfants lui ont fait un beau cadeau et lui ont raconté qu'elle radit dit donc c'est un livre qu'ils aimaient particulièrement et qu'on lisait souvent donc voilà des livres ont été donnés par le département notamment les livres dans le cadre de naissance donc on a récupéré une partie des livres de naissance Sylvie Vassallo a remis à Rome Europe 94 des livres qui ont été offerts aux enfants lors d'une fête organisée par cette association on a laissé une petite bibliothèque pendant le confinement sous la responsabilité d'un enfant d'un tachat sa maman qui parle bien français elle lui a proposé de s'en occuper alors des lectures de rue dans le parc Maurice Thorez en partenariat avec la médiathèque une invitation bilingue alors dans le cadre aussi de la participation des familles on avait une interprète au tout début et on traduisait on traduisait notamment les documents qui invitaient les enfants à la médiathèque qui invitaient pour aller faire une bibliothèque de rue on invitait les familles et les enfants et on traduisait à chaque fois ils avaient une bonne traduction française et en romain en romain plutôt donc l'accès à la culture un droit pour tous alors la première année quand même en 2017 les enfants roms sont restés à l'extérieur du parc en 2018 et 2019 une dizaine d'enfants roms ont participé ainsi que des mamans qui sont venus au parc donc on a fait plusieurs années de suite et on a vu l'implication des familles au fur et à mesure des années alors ces lectures profitent de toute façon à toutes les familles qui fréquentent le parc on les informe un peu avant et les dernières années on a pu le faire elles nous attendaient donc voilà alors l'accès à la culture un droit pour tous accompagnement des enfants roms donc à la médiathèque visite l'exposition du livre du rêveur par exemple d'Isabelle Simler spectacle et lecture et prédile organisation par le collectif de concerts de visite de l'exposition Seija Sochka spectacle du cirque romanesque on a été invité par la famille romanesque on est allé en quart avec toutes les familles voilà voir le cirque rencontrer débat au théâtre sur le génocide des tziganes dans le cadre de la semaine de la mémoire qui a lieu chaque année projection du film 8 avenue Lénine à la médiathèque avec un débat et selon les initiatives les familles roms ou mènes ont été plus ou moins nombreuses il y a une centquantaine de roms romains au théâtre et pour le spectacle évidemment on a fait le plein des temps de rencontre et de partage entre les familles d'ivris transmission d'un patrimoine de la petite enfance orale et populaire pour faire reculer les préjugés envers les familles roms pour mieux se connaître et apprendre à se respecter à la médiathèque du centre donc c'était à la médiathèque du centre et dans les deux maisons de quartier il y a eu sept rencontres qui ont été prêtes dans les différents lieux bon alors ces échanges ces comptines animés par des bibliothécaires etc. ont été donc enregistrés et ont donné lieu à l'effectivement la réalisation du recueil de comptes il y a eu des photos qui ont été prises dans les squats et auprès des familles qui nous ont offert leur comptine qui a donné lieu à une exposition à la médiathèque au mois de décembre juste avant le confinement et les médiathèquais la bibliothèque avait organisé aussi dans le cadre de cette exposition un apéro culturel autour du plurilinguisme avec Shafira Damoun Lejanic parler plusieurs langues un atout pour les enfants un atelier pour les enfants la Sorkova réalisation de piquets et de fleurs une tradition très populaire en Roumanie au moment des fêtes de Noël c'est un atelier animé par une maman roumaine alors je termine juste pour dire qu'il y a eu deux temps festifs pour les restitutions où on a offert aux parents ou aux familles le livret alors juste pour dire le lien est le maître mot de cette aventure on est identifié par sa chanson et sa comptine au lieu et place de son origine et de sa langue est de là où on vit nous étions ensemble avec quel bonheur de partager nos histoires et nos humanités alors peut-être quand même dire pour montrer la précarité de ces familles c'est nous avons vécu des moments effectivement très joyeux mais aussi des moments très douloureux et notamment en mars 2019 suite aux rumeurs d'enlèvement de jeunes filles par des roms c'était en Seine-Saint-Denis les rumeurs nous sommes allés voir les familles la peur des parents pour leurs enfants était telle qu'ils n'allaient plus à l'école on est allé les accompagner à l'école avec les mamans et le directeur de l'école était prêt à venir parler aux familles dans le squat les familles avaient besoin de parler de sentir notre soutien les lectrices ont chanté avec les enfants ma grand-mère m'a serré dans les bras une manifestation de soutien est vue dans la mairie voilà donc juste j'ai commencé par une c'est bon c'était juste la fin merci Daniel désolé d'être obligé de te couper mais bon c'était c'était le jeu pour ceux que ça intéresserait vous pouvez aller regarder il y a beaucoup d'informations sur le site de Valmedia 94 c'est simple Valmedia 94 vous pourrez effectivement avoir des films etc ok donc rendez-vous sur Valmedia 94 merci Daniel donc pour conclure cette table maintenant donc et donner la parole à Valérie et Bédère donc vous avez été présenté par Thierry donc je pense que la page recommence ce que je vous propose c'est peut-être en 2-3 minutes de présenter le programme des livres à soi donc il a déjà été évoqué et ensuite de nous présenter un champ particulier qui est le volet des ateliers avec les parents que vous organisez et où ces ateliers sont en direction des parents qui sont seuls qui ne sont pas accompagnés de leurs enfants je pense que c'est quelque chose d'intéressant à entendre et surtout des évaluations que vous avez pu recueillir suite à ces ateliers faits avec les parents merci bonjour à tous alors le des livres à soi c'est un programme de médiation à la littérature de jeunesse de démocratisation de la lecture et de prévention de l'illettrisme c'est un programme qui est mené dans les quartiers politiques de la ville et également en milieu rural alors le dispositif il a été créé et expérimenté en 2014 tout d'abord dans notre département en Seine-Saint-Denis et il se déploie aujourd'hui dans plus de 100 villes dont des villes des territoires d'outre-mer et ce déploiement a été possible à partir de 2018 grâce au soutien appuyé du ministère de l'agriculture au niveau national et pour les villes de Seine-Saint-Denis le projet est soutenu par le conseil départemental comme pour toutes nos actions et de façon spécifique pour ce projet par la préfecture et la caisse d'aglocation familiale alors ce projet il est à destination de parents de jeunes enfants éloignés du livre et de la lecture pour diverses raisons dont notamment l'illettrisme l'analphabétisme ou le français comme langue étrangère mais il y a d'autres raisons et l'idée c'est de mettre en confiance ces parents dans leur capacité à partager des temps de lecture avec leurs enfants donc pour ces parents on leur propose un parcours qui s'étale au cours de six mois environ un parcours avec dix rendez-vous ces dix rendez-vous sont six ateliers autour de la lecture trois sorties dans des lieux culturels donc dans la médiathèque du quartier dans une librairie indépendante et dans une fête du livre et les familles reçoivent pour ces sorties 80 euros de chèques lire pour soit commencer soit nourrir leur bibliothèque familiale quelques mots sur la méthodologie de ce projet elle s'appuie sur deux piliers le premier c'est tout un travail de lecture de l'image alors on utilise également des albums où il y a du texte mais l'idée pour notamment lever le frein lié à la langue à la difficulté de lecture l'idée est de pouvoir permettre à tous parents quelles que soient leurs compétences de lecture de pouvoir participer et de pouvoir raconter des histoires à leurs enfants et le deuxième pilier c'est la question du corps qui intervient à différentes reprises et l'idée de ce projet c'est aussi de transmettre aux parents une façon d'être une façon de s'installer avec leurs enfants dans l'acte de lecture c'est loin d'être une évidence pour tous les parents alors pour cette présentation générale du projet je voudrais juste finir sur deux points qui caractérisent fortement ce projet le premier on va retrouver la question du partenariat la mise en oeuvre du projet elle repose en fait sur une étroite collaboration de différents professionnels qui travaillent sur un même territoire des professionnels du livre des professionnels de l'enfance des professionnels du champ social des professionnels de l'éducation donc qui réunissent toutes leurs compétences pour mener à bien ce projet donc c'est un projet qui n'est pas construit autour d'un équipement mais qui est construit autour d'un territoire d'un quartier ce qui offre une vision plus large et la deuxième caractéristique forte du projet et c'est ce que je vais développer pour cette table ronde c'est que ce projet s'adresse directement aux parents en fait pour prévenir l'illettrisme chez les enfants on s'adresse en premier lieu aux parents c'est à dire que les ateliers lecture que j'ai mentionné dans le parcours des parents se font entre adultes sans la présence des enfants alors pour pour évaluer en fait ce projet et je vais m'appuyer sur ces évaluations pour la suite de mon propos nous avons dans chaque territoire deux bilans qui nous sont adressés chaque année un bilan à mi-parcours et un bilan en fin d'année sachant que voilà l'objectif du projet c'est qu'il soit reconduit d'année en année mais chaque année nous avons deux bilans et pour aider les professionnels à réaliser ces bilans nous leur donnons au début du projet ce que nous avons appelé un carnet du médiateur donc chaque professionnel impliqué à son carnet qui leur permette de noter vraiment au fur et à mesure tous les éléments qui peuvent ensuite nourrir le bilan comme c'est un projet qui s'inscrit sur plusieurs mois on n'a pas toujours la mémoire la mémoire des choses sachant que voilà dans ce carnet ils peuvent noter des éléments très quantitatifs comme par exemple le nombre de parents présents à chaque atelier mais également et c'est ce qui fait la consistance un peu la richesse des bilans également des des impressions des réflexions de parents voilà ce qu'on appelle les verbatimes des paroles comme ça qui ont été dites au cours des ateliers et qui sont de précieux de précieux indicateurs alors les bénéfices de faire des ateliers uniquement avec des parents le premier en fait c'est le fait de reconnaître l'adulte on parle souvent de parentalité mais c'est vrai qu'il y a peu de moments où on apprend à être parent et pour autant il y aurait beaucoup de situations dans lesquelles on pourrait en avoir besoin et notamment la situation de la lecture partagée donc en s'adressant directement et uniquement aux adultes aux parents de jeunes enfants on reconnait leur compétence d'adultes à partager des temps avec leurs enfants autour du livre et pour que ces temps ne soient pas délégués entièrement à des adultes référents à des bibliothécaires à des enseignants ou à tout autre adulte hors de la sphère familiale qui peut proposer des lectures aux enfants parce que voilà certains parents participant à ce projet au départ ne se sentaient pas autorisés à raconter des histoires à leurs enfants pensant que d'autres adultes le feraient beaucoup mieux beaucoup mieux qu'eux et donc c'est important que la mise en confiance des parents ça c'est quelque chose de très important du projet c'est de les mettre en confiance que la mise en confiance que l'appréhension de l'objet livre qui n'est pas une évidence le fait de tenir un livre de comprendre ce qu'on en fait de découvrir différentes façons de raconter ou d'utiliser le livre avec son enfant c'est important que tout ça se fasse entre adultes en dehors du regard des enfants sachant que très vite après les ateliers les parents ont la possibilité d'avoir la joie en fait de partager les livres qu'ils ont découverts avec leurs enfants puisqu'il y a très souvent la possibilité d'emprunter suite aux ateliers des livres donc l'enfant bien sûr est présent mais en dehors de ces temps d'atelier qui sont en quelque sorte des temps de formation de formation à la lecture partagée et d'ailleurs nous valorisons ce parcours que suivent les parents participants nous leur remettons à la fin du parcours voilà un document validant toutes les étapes qu'ils ont suivies et le terme de formation à la littérature de jeunesse est mentionné dans ce document le fait donc ça c'est le premier point c'est la reconnaissance de l'adulte le deuxième point le fait qu'il n'y ait pas d'enfants dans les ateliers fait que les parents sont disponibles à 100% on n'est évidemment pas on n'a pas la même écoute quand on est avec nos enfants ou quand on est sans nos enfants donc ça vraiment les professionnels le mentionnent parfois l'organisation fait qu'il est compliqué que les enfants ne soient pas présents donc il arrive qu'il y ait des ateliers soit les parents n'ont pas trouvé de solution soit la structure n'a pas pu organiser de garde pour les enfants et bien souvent on a le retour des professionnels qui nous disent que l'atelier ne s'est pas exactement passé comme il aurait dû se passer en raison de la présence des enfants le fait qu'il n'y ait pas d'enfants fait aussi qu'il y a un lien parent professionnel qui se crée de façon assez forte et notamment avec les professionnels du livre qui au départ ne sont pas connus des parents puisque ce sont des familles qui sont qui sont contactées je dirais par des professionnels de la petite enfance du champ social qui connaissent ces familles sur d'autres sujets que la lecture et donc les professionnels du livre font la connaissance des parents au cours de ce projet en participant avec les autres et donc il y a un lien qui se crée avec ces professionnels et c'est important on a parlé de la difficulté de pousser la porte d'une bibliothèque si on pousse la porte et qu'on retrouve quelqu'un que l'on connaît ça change l'impression qu'on peut avoir de ce lieu voilà donc on a des témoignages par exemple rares et précieux pour nous d'être avec les parents sans les enfants les échanges sont différents découverte des familles autrement à travers ce projet certaines utilisent des livres pour se dévoiler pour faire le lien avec leur histoire création de lien entre les parents et les professionnels modification des relations avec les familles dans ce cadre l'autre un autre point c'est entre parents ce qui se passe entre parents il y a bien souvent la création d'un groupe un peu un groupe des livres à soi c'est vrai que ces ateliers lecture sont très centrés autour de de conversations autour du livre d'échanges autour du livre mais parfois c'est aussi l'occasion et notamment sur le temps d'accueil qui est toujours présent d'autres conversations d'autres échanges et des parents ensuite se voient en dehors de ce cadre là et pour certaines personnes en termes de lien social c'est important parce que ça leur permet de sortir de l'isolement voilà donc là ça va au-delà des objectifs initiaux du projet mais c'est quand même c'est quand même intéressant de le constater et les parents témoignent aussi du plaisir en fait à aller à ces rendez-vous entre adultes certains voilà certains parents regardent leurs enfants de moins de 3 ans donc c'est toujours avec leurs enfants et là voilà ils nous parlent un peu de pull de bien-être de temps pour eux et en toute bonne conscience puisqu'ils savent que ces temps pour eux en fait c'est pour des temps ensuite avec leurs enfants et ça c'est important aussi pour eux donc voilà sur vraiment ce qui fait les bénéfices de faire des ateliers uniquement avec les parents sinon ce qu'on constate comme résultat par rapport à ce projet c'est vraiment une évolution dans les pratiques de lecture ça fait vraiment bouger les choses à ce niveau-là il y a des rituels de lecture qui se mettent en place à la maison il y a des inscriptions en bibliothèque il y a des fréquentations de 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 la bibliothèque donc c'est 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 ces éléments sont importants et puis ce qui est important aussi c'est que ça fait changer en fait la vision du livre qu'avaient les personnes qui participaient donc avant de participer le livre a souvent une vision très scolaire et là voilà ils découvrent des livres qui sortent de ce cadre-là et voilà par exemple on a des paroles de parents un livre c'est pas juste pour lire ou quelqu'un d'autre qui dit toute ma vie j'ai cru que les livres n'étaient faits que pour être lus je me disais que ce n'était pas pour moi j'ai compris qu'ils sont aussi des objets remplis d'images lorsque je voyais les dessins je pensais que mes enfants ne les comprendraient pas mais c'était faux donc il y a une véritable une véritable découverte il y a aussi une évolution dans la confiance en soi des parents donc je l'ai dit ce projet c'est pour les mettre en confiance dans l'acte de lecture partagée avec leurs enfants mais finalement ça va au-delà globalement les personnes se sentent beaucoup plus beaucoup plus en confiance et puis au-delà des objectifs initiaux du projet voilà des choses auxquelles on n'avait pas je vais dire on n'en avait pas espéré autant on voit qu'il y a des parents formés qui deviennent à leur tour passeurs donc là c'est très émouvant quand on le constate il y a certains parents qui participent une première année et qui deviennent eux-mêmes médiateurs du projet pour les années suivantes il y a des parents qui s'investissent à l'école pour faire des lectures voilà on a différents différents exemples qui sont qui sont particulièrement particulièrement touchants et puis un souhait aussi de s'impliquer différemment de s'impliquer différemment dans la vie du quartier par exemple les centres sociaux nous disent que des familles participent davantage aux activités qui sont proposées par le centre indépendamment de la lecture mais voilà ils proposent beaucoup de choses beaucoup de sorties donc ils voient davantage ces familles-là participer certaines personnes ont une volonté d'alphabétisation ou d'apprentissage du français et pour certains ça déclenche aussi un désir de professionnalisation voilà je vais m'arrêter là merci d'avoir dit je vous pose la parole surtout pour s'il y a des questions oui voilà ou des questions de la salle enfin des questions à distance peut-être éventuellement les auditeurs en ligne s'il y a des questions non d'accord ok merci dans les salles est-ce que vous voulez intervenir d'une manière ou d'une autre par rapport aux intervenants ou bien que vous n'êtes pas encore passé la parole avec le petit matin donc c'est vraiment quand on va prendre cette fin de matinée avant de passer au déjeuner merci beaucoup aux participants en tout cas cette table ronde qui a été très riche et je pense à la hauteur de la mémoire de Zayma et de toutes les actions qu'elle mettait en place donc je vais vous donner peut-être quelques je vais remercier effectivement les intervenants merci beaucoup pour le public en ligne nous allons interrompre cette matinée on reprend à 14h pour les personnes présentes on vous invite à aller voir l'exposition qui se trouve juste effectivement à la sortie je vais peut-être appeler effectivement les quatre collègues des médiathèques de plein commune qui sont à votre disposition pour faire la visite guidée de l'exposition hop donc dans vos petits sacs vous avez le support de la même manière que vous avez les voyages au pays des bibliothèques c'est un document qui tenait beaucoup à coeur à Zayma donc on a fait une impression spéciale collector pour cette journée donc l'idée d'un coup qui est présente Anne-Bilzor qui est l'illustratrice et l'illustratrice donc c'était l'année de Tommy Ongerer on reconnait d'ailleurs on a beaucoup discuté avec Anne-Bilzor donc j'ai reçu des liens effectivement de l'illustration de Tommy Ongerer et son style mais c'est vraiment un ouvrage qui est très important celui de voyager des bibliothèques je reviens effectivement sur l'exposition Ops donc on a à la fois Florence Schreber qui vous accueillera pour cette visite qui mène avec Léa Deux et Audrey Katin qui oui merci à vous surtout à nous rendre disponible pour une exposition qui se trouve dans le hall on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions pour vous faire des idées donc c'est une exposition d'Anne-Bilzor Bois-Rober et d'Évise c'est important de citer toujours les auteurs c'est une coproduction avec le salon du livre et de la presse jeunesse c'est une de nos grandes collaborations annuelles avec le salon et la presse jeunesse